C'est quoi, la case elle s'est fait fouiller ? Ouais ! Bon, avec lui ! Bienvenue au Super Le Caisse, épisode 167 ! Ouais, 167 ! That's right ! Un homme, Cali ! Vous avez passé une belle semaine tout le monde ? Ben oui ! Non ? Non ! Non ! Écoute, c'est pas des grosses nouvelles qu'on a eues nous autres personnellement ! Ouais ! Mais il se passe quoi dans votre bout ? Vous autres, vous êtes en Beauce, right ? Moi, je suis en Beauce, Otis ! C'est du Québec, là ? Je sais pas s'il est game de dire où c'est qu'il est ! Moi, j'étais à Québec, ouais ! Là, je suis rendu à Rimouski, par exemple ! Ok ! Mais c'est-tu... J'avoue que Rimouski, c'est une grosse ville ! C'est-tu dans le rouge là-bas aussi ? Non, c'est présentement orange, jaune ou orange, je sais pas là ! Un des deux là, mais non ! Il y a encore de la vie à l'extérieur un peu pour la vie qu'il peut avoir à Rimouski ! Ah, c'est cool ! C'est cool ! Moi, la dernière... Moi, j'avais ma soirée à Trois-Rivières qui était comme une des seules places au Québec où on pouvait théoriquement encore avoir une soirée. Puis, juste pour vous dire comment ça a été le dernier soir, le mercredi de cette semaine, plus précisément, les policiers ont débarqué. Nous autres, on était sûrs qu'ils faisaient une descente pour la COVID. Ah, non ! Parce qu'il y avait une espèce d'imborglio, je sais pas comment dire ça, mais pour le permis de spectacle. Fait que le bar s'est ramassé une amende parce qu'il y a deux bars, puis il faisait pas le show du bar du côté qui était supposé de le faire. Fait qu'il se ramasse une amende à cause de ça, puis dret dans la même soirée, on a appris que la santé publique passait la région de Trois-Rivières au rouge. Fait que là, le show du mot qui me restait est terminated. Fait que dans le fond, t'as mis un bar dans la faillite, si je comprends bien. Et dans le fond, tu devrais te sentir vraiment mal. J'ai déjà mis des buffets à volonté en faillite, mais des bars... Cet gars-là, il a pris une famille en plus, je sais pas. Je viens de remarquer que c'était écrit « Faf Muscley » en plus. Et, wow ! C'est vrai que je me l'ai rendu compte pendant que tu parlais, je trouve ça bien drôle. Je me suis rendu compte qu'on pouvait éditer ça, fait que, hein ? C'est pas tout le monde qui a cette intelligence-là ? Non, c'est clair. Moi, c'est encore Marc-Olivier, puis j'aime pas que le monde m'appelle Marc-Olivier. Ah ouais ? Ben, c'est pas que j'aime pas ça, mais je... Ben là, il y aurait plein de raisons de pas aimer ça quand même, là, Marco. Si j'en trouvais deux, je s'en regardais à ton nom. Bien joué. On va-tu présenter... Oh, excuse, vas-y, Faf. Non, j'allais dire aussi que j'aime ça faire votre podcast. On fait juste garrocher des craques tout le temps, c'est le fun. Ah ouais, c'est le fun. C'est le fun quand il y a. Fait qu'on va présenter tout de suite avec nous, on a cette semaine, Faf et Jean-François Otis. Merci beaucoup de joindre à nous. C'est bon, les bons. Merci. C'est le fun. Ben oui, oh oui. J'imagine que ça doit vous manquer de faire des shows, comme tu disais. Je te dirais que oui. Le dernier que j'ai fait, c'était justement le show à Faf la semaine passée. Quand tu as eu Jer avec Marc et... Marc Trudel. Sérieusement, c'est une des choses qui me manquent le plus présentement. On avait repris un rythme de croisière depuis la fin du premier confinement. Je faisais à peu près trois à quatre shows par semaine. Je revenais avec mon beat quasiment d'avant le Covid. Après ça, ils viennent juste de dire, finalement, votre plaisir que vous aviez, il l'aura plus. Oh wow. C'est comme si maintenant tu te séparais avec une fille, tu recommences à avoir du sexe avec, sauf que là, ça dure trois semaines, puis elle se fait un nouveau chum, genre. Il ne doit pas être précis, ce Christ comme situation. C'est pas une situation vécue. Attends que la fille s'appelle Camille, là, puis il commence à être exactement son ex. C'est comme... Oui, on parle de... Là, c'est hypothétique, là. Mettons qu'elle laisse, puis là, elle sort après ça avec Louis. Ben oui. C'est cool, parce que là, Jeff Denomi vient de se joindre dans la conversation. Salut, Jeff. Ben oui. Puis est-ce que je dois dire qu'il était là au show ? Allo, les pédales. Hey, salut. Comment ça va ? C'est moi, ça. C'est moi, ça. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, on t'entend bien. Ben oui. Malheureusement, oui. Bah, je chier. Fais-tu un esti de long micro, Jean? Euh, ouais. C'est cool, on dirait comme... Ça, c'est un SM58, puis ça, c'est le Blue Icicle qui permet de rejoindre l'audio de mon micro à l'ordinateur. OK, c'est juste une affaire sans fil, dans le fond. Non, non, il y a un fil. C'est juste une affaire qui peut se plugger un micro qui s'allait en USB. Ah, OK. Normalement, ça sert pour plugger de la console à l'ordi. Ça, ça n'a jamais fonctionné, mais c'est supposé servir à ça. OK. Quand il faut quelqu'un avec beaucoup trop de poids, il peut s'en servir comme extension pour son pénis. Exactement. Oh, oh, oh! Ah, c'est clair. Hey, M. Mathis, ça va bien? T'as vu? Ben oui, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Ben oui, on tape en ce moment, GFA. J'ai dit pourquoi tu fais ça. Oh, shit! Nice. Calme-toi, est-ce-tu, là? Non, mais je me suis fait un vodka noce. Oh! Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai bu ça. C'est drôle. Regardez ce qu'il restait. Même pas, c'était choisi, c'était voulu. C'était un test. Des boissons énergisantes, le noce, c'est la seule chose que j'aime bien. Tu sais, Red Bull, je trouve que ça goûte le style cul de grand-mère. Monster, c'est trop sucré. Ça, ça a un petit goût de citron, je trouve ça. Mais ça fait rapide et dangereux en tabarnak, par exemple. Ouais, ouais. Un drink, là, mais c'est cool. C'est un peu Vin Diesel. Les boissons énergisantes, là, ça affecte le goût du sperme? Non, non, c'est-tu... Sûrement. Sûrement. Le plus, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y aurait d'être pauvre. Faudrait faire des tests, écoute. Tu veux-tu te mettre là-dessus, Matt? Hein? Tu veux-tu te mettre là-dessus, puis on va aller avec une réponse la semaine prochaine? On va mettre trois minutes, là, puis je t'en vais avec ça, mon gars. Parfait. Faut que tu te gères avant, par exemple. Sinon, ça te trouble les tests. C'est vrai, ça. Ouais, c'est pas scientifique, pas un rapport. Mais comme on disait... Tu sais, nous autres, à Québec, on a comme... Moi, à source, la martinière, quand j'avais recommencé le show-là, j'ai pas mal... Je pense que j'ai été la première soirée d'humour à recommencer au Québec. Puis c'est pas parce qu'on jouait avec les règles sanitaires puis on faisait ça à la cachette. On avait le droit, on s'est informés, puis tout, là. On a fait ça dans Éric. Puis, tu sais, on a été quand même être chanceux, dans le sens que j'ai commencé dans les premiers puis j'ai fini dans les derniers. Fait que là, tu sais... C'est quoi la date que t'as commencé? Euh... Le lendemain de... Il me semble que c'était le lendemain de... Le 25 juin. Ah, OK, ouais, ouais. Tu en as le premier. Ouais. Oui, le 25 juin, c'était le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste. Moi, c'était le 4 août. OK, ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'était pas un peu. C'est quasiment avant toi, là. C'est quasiment genre une semaine, est-ce-tu? Non, c'est un mois et demi. Un mois et une semaine. Un mois de juillet aussi, Jeff. Ah, t'as pas un moment que j'ai compris. C'est quasiment... C'est pas parce que tu fous avec une fille que c'est maths forte que t'es ou nécessairement, hein? Ah non, je sais pas. Mais moi, j'ai maths TS en secondaire 4, puis maths de secondaire 5, je les ai coulés. J'ai écrit des blagues sur mon examen. J'ai eu 55%. J'ai eu 55% qui font des blagues? Ouais, j'ai aucune réponse mathématique. À un moment donné, il fallait trouver le membre droit de je sais pas quoi. J'ai écrit la main droite, puis j'ai eu des points. J'ai quand même pas assez. Le prof voulait sûrement pas faire trop dropper le barème de sa classe. Mais moi, je me rappelais en secondaire 4 à la fin de l'année, ils nous avaient fait une espèce de speech de genre, « Hey, s'ils aient voulu vous pogner le cul ou lâcher, il fallait faire ça au début de l'année. » Moi, au début de secondaire 5, je suis prof, c'est un parfait incompétent. Puis j'étais comme, « Ben, on est au début de l'année. » L'année passée, on nous dit ça à la fin de l'année. J'étais comme, « Ben là, va chier. » Puis j'avais pas besoin de mes maths pour le programme que je voulais faire au Cégep. Puis ma mère, qui est vraiment genre de rockstar de l'éducation, était allée à la rencontre de parents. Puis elle était juste revenue en me disant, « T'sais, JF, t'as raison. T'as pas un bon prof, mais faut que tu fasses ton cours pareil. » Fait que j'étais dans le cours en me disant, « Ah, man, je vais dormir dans ta face. J'en ai rien à chier. » Ma mère a dit que t'étais une marde comme prof. Non, mais t'sais, ma mère a dit qu'elle a fait des conférences. Elle a écrit deux livres. Elle est allée en Afrique montrant des profs comme enseignés. Fait que elle sait de quoi qu'elle parle quand même un peu. Ouais, sa mère, c'est une crise de bonne actrice. Faut pas encore me dire que lui qui a le plus d'instructions dans notre gang, c'est Jean-François Otis. Ben oui, c'est l'intelligent de la gang, lui. C'est le génie qu'on l'appelle. Ben les génie, c'est bon, elle s'avole pas haut. Qu'est-ce que moi, je t'avais à l'université aussi. C'est vrai ? Des instructions qui ont été finies, GF. Acheter de la poule à Béry-Ucam, le tailleur. J'ai fini le cégep, mais l'université, non. T'es pas fini le cégep, mais j'ai un bac en admin. Oh, bon. C'est pas pire. Ben c'est rendu GF Otis, l'intelligent de la gang à ce temps-là. Ouais, c'est drôle, GF. C'est décollé. C'est décollé. Elle retourne à... J'aime ça me faire juger par des livreurs de sauce, tabarne. La sauce, c'est du poulet. C'est pas de la sauce, c'est du poulet, mon tabarne. Ah, Chris m'excuse, m'excuse. Je vais pas t'enlever ton prestige. Dans un sens, Jean-François Otis, il a été livreur de sauce une bonne partie de sa vie. Hein ? Pourquoi tu pars ? À force de fourrer des filles partout au Québec, t'as livré en Chris ta sauce. Ah, ben ça, je voulais te donner le point. Ah, ben ça, je voulais te donner le point. Tu t'appuies-tu un gars du FedEx pour fourrer des filles ? Écoute, il faut faire ce qu'il faut pour être capable, ok là ? C'est ça que je veux te comprendre. Parle-moi de la ville de Granby, parle-le-donc de la ville de Granby, Otis. J'adore cette ville-là, pis ça va s'arrêter là. C'est très bien qu'il y a du monde qui va écouter ce podcast-là de la ville de Granby. Tu veux pas savoir qu'il y en a une qui se fait fourrer pendant que l'autre mange l'autre. Ouais, c'est ça, hein ? Bref, on continue. Bon, on les salue, on l'air sympathique. Ben oui. Je vais pas être sympathique, mon homme, t'as même pas eu d'accord. Récevant, Asti, récevant ce monde-là. Mais j'imagine, quand c'est recommencé puis tout de suite, le monde devait plus se battre pour jouer à votre soirée. Ça devait être quand même plus facile, le booking. Parce que dans le fond, juste pour te donner une idée, à la fin à Québec, tu dis au début, mais à la fin à Québec, j'ai tiré la plaque la soirée une semaine avant que ça vire en zone rouge, parce que je savais que ça s'en venait, c'était une semaine ou deux, pis je recevais legit 15 à 20 messages par jour de monde qui voulait jouer. Ah ouais. Il y a tous les nouveaux, principalement du nouveau plus bon, on va se le dire. Tu sais, par exemple, mais quand même, pis ça me tentait plus de gérer ça, j'étais tout de tabarnak. C'est un jeu-là que personne, ben moi, je prenais la porte pis j'ai redistribué entre tout le monde, mais il y avait pas tant d'argent que ça sert, pis en plus, la quantité de monde qu'on pouvait avoir dans le public descendait, descendait, descendait. Fait qu'au début, ça a été quand même assez smooth, parce que je te dirais, le monde réalisait pas qu'il pouvait faire des spectacles. Fait que moi, je contactais du monde, tu dis Chris, tu peux faire un show, ben Chris va venir. Tu sais, mais le bouche à l'oreille, c'est quand même fait vite en hostie, c'est la soirée. Je dis que c'est ma soirée, mais Jean-François Otis, il était co-organisateur avec moi. Pis, dans le fond, quand que ça s'est issu, là, parce qu'on a été sold out au moins un mois et demi de suite, là, le booking avait juste pu... C'était à l'enfer, là, tout le monde protectait. Tu bookais fucking tout le monde, hostie. Il y a des soirées qu'on était genre 14 humoristes. C'était genre ben lourd. C'était un open mic, là. 14, c'est quand même beaucoup, mais c'est dans les chiffres que ça fait un open mic. Tu sais, ça sert à ça aussi. Tu sais, tout le monde... T'as genre Matt Lévesque, Jerry Allen, qui viennent faire chacun des 10, 15, quasiment. Là, t'es comme Chris, on est plus proche de la soirée headline que de la soirée open mic. Rendez-là, non? Dans ce temps-là, vous le demandes-tu avant de faire un 10, 15 ou juste qu'il arrive? Ben, ça dépend, là. Tu sais, c'est surtout du monde de cette renommée-là et tout. T'es fait pas descendre pour rien. Surtout que je pouvais pas les payer parce que j'étais fait avec tout le monde. Tout le monde avait le même salaire. Bon, le monde avait bar open. Il y en a qui n'abusaient plus que d'autres. Je te laisse deviner les noms, là. Mais... Mario Jean. Hein? Mario Jean. Oh, man. Mario Jean sous mort. J'aimerais ça rester ici. Bon, il y a tout ça. Ça doit... Ça doit arriver qu'il est sous mort. Il y a un être humain, là. Il y a beaucoup de monde qui aimerait juste pas le voir en dessous, mais l'autre partie, mais ça, genre, zera, là. Bon, je vais faire un fret. Otis, sors-nous de ça. Otis, sors-nous de ça. C'est ça que t'as dit? Tu vas le vivre, ton fret, mon estime. Tu veux l'en... Hey, c'est quoi le moment le plus malaisant que t'as eu avec une fille au lit, mon Otis? Absolument. That's true, là. Je vais réfléchir à ça. Il y en a une, une fois, qui avait... Parce que moi, je suis un gars... Je suis pas peu heureux, mais mettons, les films d'horreur pour un grand fan, là. Écoute, je sais pas comment... Elle avait commencé à dire qu'elle sentait des vieux esprits dans l'appartement. Elle sentait... L'appartement, elle avait un vieil homme. Genre quasiment, genre, I see dead people. Là, je la regarde, j'ai fait... Hey, t'es en train de me sucer. Peux-tu ne pas dire ces phrases-là, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire. Fait que j'ai envoyé une... Un vieil homme qui s'envieille pas. Ouais, c'est-à-dire. Ah, qui t'es, là? J'ai dit, j'ai dit. Fait que j'ai envoyé une shot d'Ectoplast dans la face. Non, non, non. Elle commence à su le fantôme comme dans Bruno, est-ce-tu? Ouais, ou dans Ghost Bastard, c'est ça que ça fait, à un moment donné, t'sais, avec les... Ghost Bastard? Ouais. Ouais, pas Ghost Bastard. Ghost Bastard, c'est comme la suite, si on veut, de Scary Movie, mais en drôle, là, avec un des Wanyons brothers. Puis lui, il s'en va, là, ils font comme si c'était l'activité paranormal. Il s'en va en cuisine. T'as un fantôme qui arrive dans le lit de sa blonde, commence à défoncer sa blonde, hardcore, puis elle, elle adore ça. Elle est comme genre, oh mon Dieu, c'est fantastique. À la fin, elle fume une... Ah non, je pense qu'elle fume un joint avec le fantôme. Ah, c'est dans le film de peur, non? C'est dans le film de peur, non? C'est dans le film de peur, non? Il y a ça aussi. Non, non, dans le film de peur 2, c'est avec le... En fait, l'autre... C'est un fantôme aussi. Ouais, c'est genre un clown qui fait genre, ah, 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 je suis là, puis il est dans tous les livres. Puis t'as l'autre qui fait genre, ah ouais, t'es en tous les livres, mais je m'en viens, puis il commence à le poller. Ouais, il y a ce gag-là, mais il y a aussi un gag dans le film de peur 2 qui est genre, la fille, elle se fait fourrer par un fantôme. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, ouais. Ils ont fait le même gagne dans les deux films. Mais dans Ghost Bastard, c'est plus drôle, par exemple. Ouais, mais dans le film de peur 2, c'est Harry Spelling qui se fait fourrer par un fantôme. Ouais, ouais, de Beverly Hills. Ils connaissent donc bien les noms d'actrices. Juste ceux-là qui ont des gros Jews. Ha, 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 ha. C'est qui c'était con, laisse-le, attends une minute. Ha, 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 ha. Ah, c'est clair. Ha, ha, ha. Pas de l'air de dire ça, mais je suis un gars qui a du temps à perdre à apprendre des noms, moi. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Non, non, t'as l'air d'être ça. Ha, 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 ha. Head Carlos. Can I talk to you too. Le fait que j'ai pensé que ça allait peut-être faire un… Ah désolé. President Matteus. Euh, écoute, dis-moi si je me trompe, mais c'était soit une soirée, un open mic au qu'A timed. à Québec, que j'avais animé, je pense, puis j'avais fait full crowd work, puis j'aime ça improviser avec le monde, ça avait vraiment bien été, puis Fab, il était venu me voir, puis il avait dit, genre, je peux-tu être ton ami? Puis c'est à partir de là qu'on a commencé à jouer un peu plus, puis il a dit, hey, viens donc faire un show à telle place, je vais aller faire le show-là, ça a bien été, après ça, je l'invitais à venir faire un autre spectacle, j'ai invité à faire des shows mutuellement. Oui, bien, j'avais encore ma soirée à Toutfermines dans le temps, je t'avais invité là aussi, mais moi, qu'est-ce que je me rappelle? Parce qu'à Québec, on a commencé une gang, puis le trois-quarts de la gang a arrêté, puis le quart a déménagé à Montréal, dans cette gang-là, il y avait Jean-Michel Martel et P.O. Forget, qui sont en train de monter quand même pas mal fort à Montréal, puis moi, je m'étais comme ramassé tout seul à Québec, parce que j'avais décidé de rester, il y avait Jayman qui avait resté aussi, puis là, l'autre garde, Jeff Otis, Carlyam Tardy, puis une couple d'autres sont arrivés, puis c'est dans cette vague-là que je l'ai connue, puis là, comme monsieur, si vous voulez, rester à Québec, on a continué à travailler la scène à Québec ensemble. Ah, c'est cool. Il n'y a pas eu de joke qu'on s'éjaculait dans Yule. Non. À partir de où, je me suis dit que Faf, par exemple, je l'aimais. C'est Harry Mouski aux danseuses. Non, oui. Il s'est levé la tête, puis il a dit, il y a des fantômes ici. Je vais compter ma version, puis il comptera la sienne après. Non, je vais commencer, puis après ça, tu iras t'excuser, puis t'expliqueras après ce qui se passe. Grosso modo, c'est Faf, il n'arrête pas de dire, « Hey, Jeff, tu portes bien l'alcool. » Là, je suis comme, « Ouais. » Il dit, « Moi aussi, je suis capable de virer des bras. » Je crois pas à ça. Ouais, t'as du peu, ça s'en vient, OK? Fait que là, je dis, « Ben, Chris, tant mieux. » Si t'es capable de virer des bras, Faf, on checkera ça à Rémouski. Viens faire sa tournée, puis il fait un show à Rémouski. Je fais sa première partie. Fait qu'on fait le show après le show. Il disait, « Moi, je filerais pour aller aux danseuses. » Fait que là, moi, je suis comme avec des danseuses à Rémouski. On s'entend tout que c'est pas le plan d'être, mais on va y aller pour te faire plaisir. On rentre aux danseuses, là, Faf, il commence à chaser avec une danseuse qui lui donne beaucoup d'attention. Puis, à un moment donné, il prend un shooter de vodka. Il prend un shooter de vodka, deux shooters de vodka, et là, il est chaud. Mais chaud, là. Plus capable de faire. Il prend son verre, puis c'est des... Ah, t'en as pris six? Pendant ce temps-là, j'ai pris... Attends, six back-à-back ou six sur la soirée, pas back-à-back? Non, 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 va chier. Je n'ai pris douze dans la soirée. Je n'ai pris six en genre 15 minutes. Ah, tu vois juste, j'ai des shots, ça? Moi, quand je bois, c'est juste du fort, fait que c'est des chouetteurs, fait que ça n'a pas de l'air de passer si... C'est genre... Ils pensent que j'en ai juste pris deux, mais moi... Ouais, là, tout le monde est là, en tout cas. Une des mes plus grosses bras... De mes deux, je suis tombée, en tout cas, là. Une de mes plus grosses bras, ça brille, je m'attache. En tout cas, il y a trois, peut-être qu'ils t'en ont donné. Il prend son verre en plastique, OK? Puis, genre, il prend son verre, il le vire à l'envers, il me regarde, il fait, « Hey, Otis, check ça! » Il circule la tête, puis il frappe la tête. Ça t'arbre! Fait que là, je la regarde, je fais, « Mais pourquoi t'as fait ça? » Là, la danseuse est à côté. Fait comme, « Je vais aller prendre une marche, moi, les gars, si ça ne dérange pas, parce que ça ne comprend pas non plus pourquoi ça va arriver. » Fait que là, il s'enlève la tête, puis là, il est fendu dans le front. Oh! Oh! Ça saigne! Hé, là, je ris de fête, là, je te demande. Il va falloir que t'expliques cette cicatrice-là à tes amis, là. Puis, j'ai croisé, genre, « On ne voit pas, Faf. » On voit un peu. Je croise Pat, qui est comme un gars dans le groupe cinglé. Je dis, « Ouais, je viens chercher des napkins parce que Faf s'est fendu le front. » Et s'il y a une phrase, si t'attends pas à entendre aux danseuses, c'est bien « Faf s'est fendu le front, est-ce-tu? » Fait que là, il me regarde, il fait comme, « Qu'est-ce qui vient de se passer, est-ce-tu? » Fait que c'est à partir de là que je me suis dit que Faf, il ne porte pas l'alcool, mais je l'aime de tout mon cœur. La vraie histoire. La danseuse, ça faisait 10 minutes qu'elle était assez avec nous autres et qu'on voulait qu'elle sacque son camp parce qu'elle monopolisait la conversation et qu'on n'était pas capable de dire à Christine Maud. Fait que quand j'ai checké Autiste, j'ai dit, « Hey, veux-tu que je te montre comment impressionner une danseuse? » Puis c'est là que j'ai pris le shooter, je l'ai viré de bord, je me suis pété le front. Et qu'est-ce qu'Autiste ne dit pas, c'est que ça lui a quand même pris deux minutes après que le sein me coulait jusque d'ailleurs, je m'arrête. Je me suis dit, « Hey, je ne sais pas, il fallait que tu laisses le temps de lire, c'est-tu? » Parce que pour que la danseuse finisse de parler, parce qu'elle a nous conté encore son histoire de vie de l'école de la vie qui a gradué quatre fois, là. C'est la meilleure manière d'éclairer quelqu'un. Imagine, tu es dans un show, ça ne se passe pas bien, première rangée, quelqu'un qui fait genre, « Je ne sais que ça, c'est-tu? » « Pow! » Il s'est dérangé sur ta tête. Voyons, monsieur, ça va. Si rien ne s'écoule dans le face, tu le regardes. Voyons, les, c'est bon. Qu'est-ce qui arrive aussi de ce show-là, c'est que je faisais ma première, c'était la première fois que je faisais mon 69 minutes de spectacle en tournée. Puis, je n'étais pas encore tant conduit que ça dans le temps, sauf que je pense que j'avais le matériel, fait que j'avais décidé d'y aller quand même. Puis, justement, je réussis à vendre des billets en prenant du monde de la place comme, mettons, Jean-François Tisse comme première partie. Ça a matché tout de suite entre deux parce que depuis ce temps-là, 95 % du temps quand je fais un show, il y a une raison à ça. Mais ce soir-là, ça avait crissement pas bien été. genre... T'avais vu ta vie d'un douce dans le nez en nez. Oui, c'est ça. Imagine-toi, je pense que c'était le troisième coup où je faisais mon heure. Les deux premières fois, ça avait super bien été, mais le troisième coup, j'arrive là. Le monde était dans le bord depuis genre trois heures de l'après-midi et dix heures du soir. Le monde s'est brûlé, fatigué, ils ont mangé. C'est du monde qui s'attendait à un souper-spectacle, j'imagine, style imitateur. C'était une cochonnerie de même. Ils ont eu faf. Ça a été zéro puis une barre pendant tout le long. Moi, en plus, avec mon style lent, je suis en train de prendre ma blonde par derrière. Tu imagines-tu pendant un heure que je n'ai aucune style de réaction sur quatre personnes qui étaient là pour mouer. T'en avais des réactions mais backstage, j'étais mouer puis des héros qui riaient notre cul. On était comme pauvres femmes. Qui riaient notre cul aussi, j'aime ça. C'est juste pour vous dire comment accès le milieu de l'humour. Ce soir-là, j'ai comme fait un des pires shows de ma vie aussi que je voulais me gunner et le lendemain, j'ai fait un de mes meilleurs shows à vie aussi. Elle avait ma grand-mère de 92 ans qui était dans ça. Ah, wow! Elle aimait-tu les gags à Faf? Oui, elle a starté genre trois claps à Faf. J'étais comme... Ah, oui! Est-ce qu'il prend un break, là? Est-ce que c'est cool une madame de 92 ans qui est comme « Viol! » Ah, oui. Ça lui rappelait son jeune temps. T'as tant que c'était légal. J'ai pensé au prochain stand-up. Oui, ben oui, oui. Je t'ai vu penser à ce moment-là. C'est pas bon, man. Ben, merci. Moi, j'ai eu beaucoup de break. J'ai eu au moins trois messages de personnes qui disaient des affaires genre « Moi, mon groupe du monde préféré, c'était Scénic, mais là, c'est rendu de toi. » Ah, oui! Tu sais que c'est du monde qui sont genre 70-80 ans et plus. Ah, oui. C'est drôle d'aller rejoindre ce public-là parce qu'on ne s'imagine pas que c'est le genre d'humour qu'ils écouteraient. Parce que les Scénics, c'est le même projet. Ben, oui. Mais moi, je trouve que ça se rejoint. À d'autres époques différentes, mais oui, ça se rejoint un peu, je pense. Ben, mais ça se rejoint dans le sens que... C'est vrai, c'est un groupe. Non, mais les vieux sont vraiment difficiles à choquer dans un sens. Tu sais, on a l'espèce de cliché de genre la vieille grand-mère prude qui va à l'église, mais le trois-quarts, c'est pas ça. Le trois-quarts, eux, ils conduvaient sous puis c'était une fierté. Puis ils aimaient ça à sortir au cabaret avec Roméo Pérus qui disait des estis d'énormité avec des... C'était de l'humour de rue. Puis après ça, t'as eu des cyniques qu'eux, justement, ils s'effoutaient de la gueule d'un peu tout le monde. C'était quand même hard. Puis ça s'est totalement perdu à peu près ça. Là, tu vois quelqu'un comme Faf qui fait du liner que déjà au Québec, c'est rare quand même. Il y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Puis moi, ça, oui, oui. Je ne sais pas que t'es le seul à faire ça, mais c'est quand même pour ça qu'il y a toi. Oui, il y a toi et puis il y a les cyniques. C'est du liner hard que tu vois à TV. Eux, les vieilles personnes, ils ne vont pas voir, mettons, Louis C.K. ou Jimmy Carr sur le web. À la TV, ils ont la version genre plus lichée entre guillemets de l'humour. Puis tu vois Faf qui détonne. T'es comme, oh shit, ça existe encore. Je comprends qu'ils soient attachés à ça. Oui, c'est cool. Oui, c'est pas de sens. Moi, je venais jaser aux autres épisodes, mais je collectionne des vinyles et j'ai peut-être été fan moi, j'étais gros fan d'humour jusqu'en 2004 à peu près. Puis après ça, j'ai débarqué pour la musique puis je suis revenu évidemment plus tard. Mais moi, j'ai tripé beaucoup sur l'humour des années 70 puis 80 aux États-Unis puis même si je reculerais des années 60. Puis dans ce temps-là, le one liner, c'est à peu près que ça. Surtout au Québec, si tu regardes des vinyles d'humour des années 60 au Québec, c'est des vinyles genre 72 Black de Newfim. En réalité, c'est des liners-là. Fait que dans ce temps-là, l'étiquette permettait de prendre des blagues de d'autres. Moi, j'ai écrit mes gags évidemment. Même les plus vieux font ça, c'est faire des liners entre eux autres. Mon père a toujours fait ça, moi, personnellement. J'en ai une bonne pour toi. On n'a plus qu'à aujourd'hui. J'en ai une bonne pour toi. En plus, il prend tellement son temps pour installer un Asti Jack. Ça, c'est une autre histoire, mais oui, c'est caulissement. C'est à se gonner dans la grine. C'est à se gonner dans la grine. Oui. Tu as trouvé ça comment le prochain stand-up? Ils ont-tu passé dans tes textes pas mal, genre, ou ils t'ont laissé pas mal carte blanche? Ironiquement, ironiquement, moi, je suis sûr que j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire que je m'en calisse. Dans le fond, le plan, c'était que tu leur envoyais ton texte, ils te disaient quoi enlever, tu le renvoyais, puis cette étape-là, tu la faisais trois fois avant d'arriver à ton produit final que tu présentais à la foule. Moi, ce que j'ai fait au début, j'ai dit, regarde, je vais faire mon squelette de chaud, je vais en encrisser deux vraiment hard qu'ils vont juste stiquer ces deux-là, je vais les enlever, puis j'avais déjà mes deux jokes que je les aurais remplacés par, puis tout le monde va être content. J'ai vraiment fait des jokes sur le bord, c'est assez extrême de comparer aux autres, mais comparer à mon matériel habituel, c'est du télétobé, ça, c'est-tu? J'avais écrit ces deux-jokes vraiment hard. Les tabarnak, ils ont tous pris. Oh, oui? Ils ont tous pris. Ça fait un coudonc, je vais les compter. C'est-tu? Ils ont coupé une des deux au montage, mais l'autre, ils l'ont gardé. C'est-à-dire des anorexiques? Oui, c'est-à-dire des anorexiques. Oh, man! C'est-tu qu'il est bonne, celle-là? En plus que Mazda se dit, je ne peux pas rire à ça, puis là, en plus, je fais ma surenchère après. Oui, oui, oui. C'est-tu de bon gag pour rire? Je vais vous le dire, la joke que j'ai comptée en show, mais qu'ils ont censuré, c'est que je me suis fait sacrer dehors du musée de l'Holocauste parce que je ne l'avais pas ma mère de la bonne façon de poser les questions. J'ai vu que c'est le sujet quand même touché pour la télé. Mais au Québec, c'est zéro touché comme sujet, mais c'est sûrement qu'ils veulent faire des pâtes en arrière avec la France. Fait qu'ils ont fait genre « Hey, Chris, on n'ira peut-être pas là. » Sans aller dans le gros racisme où parler de race et tout, les investisseurs derrière la télé, mettons que ce n'est pas la race cible, la joke que j'ai faite. Je ne suis pas à Chris Capos. Oui, c'est clair. Ça ressemble à quoi? Mettons, il coupe-tu pas mal de stocks, ou c'est pas mal intégral quasiment? Honnêtement, ce que je trouve ça drôle, c'est que je me suis fait contacter par trois humoristes pour me faire dire « Chris, je recommence mon numéro au complet. » Ah oui? C'est genre, t'as des humoristes qui faisaient des affaires quand même très clean. Ce n'est pas tant le trash que j'ai remarqué. Si le trash se fait dans ta tête, c'est correct. Si je dis le mot pénis vul, des affaires de même, là, tu vas te faire censurer. Honnêtement, dans mes jokes, en général, je ne le dis pas tant. Sinon, c'est les marques. Je ne dirais pas qui, mais il y a un humoriste qui avait un numéro de 7 minutes sur le McDo. Il dit non, regarde, ton numéro complet, tu le jettes, tu nous arrives avec de quoi d'autre. Tu ne peux pas faire ça. Ah shit. Il y a des choses dans le même. Il y a des numéros un peu aussi. Il y a des numéros de 7 minutes à la TV. Ils ont sorti genre 3 minutes 30. Mais ça, c'est normal. C'est ce genre d'émission-là que c'est sûr et certain que ça va être ça. L'avantage de Faf, c'est que c'est du liner. Ça fait qu'à monter, c'est ultra facile. Après ça, quand il essaie que ça se tienne, tu ne veux pas que ça finisse sur… Ça fait que là, j'allais au bord pour couper, tu as fini. Ben non, c'est ça. C'est quand même chiant de chopper ça. Mais sinon, qu'est-ce que je… Si moi, ma blonde l'a fait… Oui, j'ai écouté hier. Puis dans les… Ah, je ne suis pas venu encore. Dans le script éditeur de l'émission, qu'est-ce qu'il avait surtout l'air de dire? C'est comme Faf disait, les marques ou sinon des trucs que dans la structure, ça peut ressembler à quelque chose qui a déjà été vu, même si c'est du monde qui l'a oublié. Ça semble que ça soit genre le même gag, mais juste, c'est comme OK, ça, ça fait trop telle personne. Fait que, fais-nous un autre number. Après ça, si tu t'entêtes, tu peux, I guess. Mais en général, il est là pour toi, tu l'écoutes. Puis je ne pense pas que tu as plus cher si tu ne fais pas affaire avec lui, il est déjà compris dans ton cachet. Non, non, c'est ça. Tu avais un cachet pour te payer un script éditeur si tu voulais. Moi, c'était Jean-Michel Martel qui m'aidait, mais ce n'était pas tant qu'il m'a écrit des jokes, c'est plus, moi et lui, on est comédie-bodé, fait qu'on connaît 100 % des jokes de l'autre. Fait que lui, c'était plus, tu devrais mettre elle à la place, tu devrais mettre elle à la place. C'est sûr que j'adore du liner, c'est que c'est tellement facile de te faire un squelette, un pacing, plutôt te recharger et de créer une logique mathématique dans ta tente. Chris, tu dis que tu es comédie-bodé avec, tu l'as-tu aidé à écrire son truc, son number de cette saison-ci qu'il a faite à GHB? Pas tant, non, c'est bien ça. Non, c'est pas que ça, c'était drôle. Non, Jean-Michel Martel, c'est une brûte de l'écriture, vraiment. Il m'a fait boire, il est de risque dans un show. Autant lui comme moi, on va écrire 95, c'est pas plus, 97 pour 7, qu'est-ce qu'on dit sur un stage, on l'écrit, c'est juste que nous autres, on se teste, c'est plus genre, c'est-tu drôle? Juste ça, cette question-là, ou, charge quelques mots, c'est plus ça, mais Jean-Michel Martel, il écrit son shit. Non, ça je le sais, c'est parce qu'il m'avait dit qu'il avait brainstormé avec un de ses brûts, j'étais curieux de savoir. Ah ben ouais, il a brainstormé avec moi, effectivement. Ah man, il a tué tout le monde à GHB. Toi aussi, GFOTIS, quand il était venu, ça s'était bien passé en STI. C'est-tu une brute en quadroir avec ce style-là? Ouais, pis du quadroir à GHB, c'est rare, ça marche, parce que souvent, ça dégénère comme pas possible. J'ai juste insulté un gars, ça je m'en souviens parce que je pense à l'une des calls préférées que j'ai faites, le gars, il était avec une fille qui était vraiment belle, la fille, ok, mais vraiment belle, pis il a juste lâché un call ou quelque chose. J'ai dit, mais arrête là, pis je me souviens plus exactement. La seule chose que je me souviens, j'ai dit, c'est, c'est ta blonde à côté de toi. C'est impossible, ça arrête, voyons, regarde là, elle a son poids santé, elle. J'avais entendu la cloche sonner et j'ai comme fait, ah, ça va être le fun jouer ici, t'as fait. Oh, wow. Est-ce que c'est drôle, ça? Est-ce que c'est vrai? Ça va combien de temps tu fais du stand-up, Jean-François? Stand-up, stand-up, vraiment, je pense que ça va faire trois ans. Trois ans, oui? Oui, ça va faire trois ans pis ça fait un an et quelques que je fais que ça dans l'île. Ah oui? Ah, wow. Nice, t'es allé quand même vite que tu vives de ça. C'est l'animation qui m'a permis de commencer à en vivre plus rapidement parce que, tu sais, j'anime beaucoup en région, j'anime à Québec, j'anime un peu partout. Fait que c'est ce qui me permet d'en vivre. Pis les corpos, j'adore faire ça, tu sais. Ah oui? Justement, le crowdwork, l'impro, d'incorpore, le monde aime ça parce qu'ils veulent que t'envoies chier Caroline dans Rangé et d'en avant versus, tu sais, un spectacle de jeu. Fait que pour vrai, c'est ce qui m'a permis de pouvoir commencer à en vivre plus rapidement. Pis comment je sais que beaucoup... Ah, j'allais dire, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes que quand on parle d'un humoriste qui fait du crowdwork, il fait, c'est déjà vu, c'est la même question, mais c'est ça que j'adore d'Otis parce qu'Otis, il me crisse sur le cul à toutes les fouets que je le vois faire du crowdwork. Il y a vraiment un talent de fou là-dedans. C'est sur le cul aussi. Je me surprends avec les questions que je pose au monde. Genre, je suis comme, ah, viens-tu juste de demander ça à cette madame-là? M'excuse, vas-y, réponds-le à peu près maintenant. Mais comment tu sais pour filer quelle personne que tu peux remettre à sa place pis quel crowd va être content? Ah, admettons que tu veux vraiment envoyer chier quelqu'un. C'est parce que sur scène, je suis comme un toutou. Genre, le monde sont comme, ah, il est gentil, on veut l'aimer. Pis quand que t'es méchant avec quelqu'un pour juste dire, hey, ferme ta gueule, s'il te plaît, le monde sont comme, ah, c'est un toutou qui vient de t'envoyer chier, c'est drôle. Ah, oui. Quand tu vois que le monde autour sont vraiment tannés de l'entendre parler, là, moi, écoute, ça fait longtemps que j'ai fait mon tour de magie pour ça. Mais genre... Ton tour de magie. Écoute, j'avais un tour de magie pour eux autres, c'est genre, OK, ça fait longtemps que j'ai fait ça, mais je veux faire un tour de magie avec vous. Fait que je vais le faire avec toi, qui n'arrête pas de parler, tu veux qu'on t'implique dans le spectacle, on va t'impliquer. Fait que lève-toi, oui, mets une main sur ta tête, fais un 360 sur toi-même, assis-toi, enlève la main sur ta tête, là, tu fermes ta gueule. Bon. Je pense sur mon number, genre, mais pour vrai, juste ce bout-là me permet des fois de sauver un crowd, de sauver un moment de, oh, encore là, ça, ça marche, parce que t'as l'air d'un toutou. Moi, je fais ça, j'ai l'air de vouloir tuer tout le monde. Ouais, mais t'as l'air de Charles Manson, moi. C'est là que ça tombe, mon homme. Moi, où je pose des questions de genre « Pourquoi tu parles? » Il est même là... Pourquoi tu parles? On va chercher le silence. Pourquoi? Un « Ferme ta gueule » trop direct. À GHB, ça marche parce que le monde, ils me connaissent et ils sont prêts à apprendre n'importe quoi. Mais d'un show normal, si je fais un, toi, tu fermes ta gueule. Moi, on va se battre. C'est pas une bonne ambiance pour un show du monde en général. Ceux qui s'insèdent, il y a vraiment de voir tuer quelqu'un. Moi, quand j'anime, je vais finir par vraiment me faire slugger parce que j'ose aller loin que le tabarnet. On avait la dernière année à Trois-Rivières. Il y a une fille qui était sous le raide qui est venue pour parler et elle a dit une phrase que je n'ai pas comprise. Elle était à côté de moi. Tu as fait une joke de bébé mort et elle a dit « Pas de joke, c'est bébé! » Elle l'a dit d'une manière vraiment saoule. Moi, je dis « Christ, toi, j'espère que tu n'es pas capable de me d'avoir. » Écoute, j'ai fondu en dos. Ça dans l'air, j'ai fait « Viens-tu plus dire ça? » La fille a fermé sa gueule. Elle a fait « Il vient de gagner, monsieur de Dieu. » « Pas de joke, c'est bébé! » « Pas de joke, c'est bébé! » « J'espère que tu n'es pas capable de m'avoir. » Il a raison, je ne suis pas capable. Je vais fermer sa gueule. C'est pour ça, le « Pas de joke, c'est bébé, est-ce qui? » C'est drôle, ça. Ça ressemble à quoi, la scène à Québec? Est-ce de plus en plus humoriste? L'a-t-il un peu? Moi, je trouve qu'on a trop de femmes. Non! C'est bien vrai, ça. Ça, c'est vrai, ça. On parle de la scène à Québec. C'est qu'en gros, à Québec, si tu veux te faire de l'argent, pas tant que ça. Je parle en humoriste. Autiste est capable d'en... Ironiquement, pendant un bout, Autiste faisait beaucoup plus d'argent que moi en humour, même si ça fait plus longtemps que lui. Je fais des headlines. Lui en a fait un peu, mais pas tant que ça. C'est la raison, parce que lui, il est versatile. Il est capable de faire des corpos, des animés. C'est un ancien machin, ça, pas au scène. Oui, pour eux. Pour la scène à Québec, en général, c'est juste qu'il y a beaucoup de soirées qui sont, je dirais, moins développées dans le sens... Il y a des soirées à Montréal mythiques que ça fait 15 ans que ça run, comme justement à la Brevoir. Ça fait combien de décennies qu'il y a des shows d'humour? Je ne sais pas si tu es capable de répondre à ça. Jeff? Il y a 12 ans, je pense qu'il y a des shows. 12 ans, mais c'est ça. À Québec, je pense qu'il n'y a eu aucune soirée qui a été régulière. Toutes les soirées ont arrêté, ont recommencé. C'est vraiment abrionnaire, ça commence, sauf qu'à Québec, si tu veux faire 3, 4, 5, 6 shows par semaine, tu peux... Alors qu'à Montréal, il y a tellement des listes d'attente pour full de soirées que tu as plus de chances de jouer à Québec, sauf que c'est beaucoup plus open mic, ça fait que c'est beaucoup moins payant à Québec qu'à Montréal. Je te dirais que ça ressemble pas mal à ça, la scène à Québec, puis tu as énormément de monde... C'est ce que je dis énormément, là. Sincèrement, on doit être au moins 50-60 réguliers à Québec qui se promènent sur les open mics et tout. Oui, une quarantaine. Une quarantaine, c'est sûr qu'on va bien. Oui, mais tu sais, tu vas avoir des réguliers, tu vas avoir ceux-là qui vont être souvent sur les mêmes soirées, là, tu sais. Bon, tu as tout le temps, genre, la personne qui fait un show, se tape une dépression, fait du crystal meth, revient après un an, là. Ça, c'est des beaux moments quand ça arrive. On parlera pas d'un certain gars qui est en chaise roulante qui se quête des livres. Ah! Je pense que c'est pas le choix d'en parler, rendu là. Ben là, je pense que oui, moi... Est-ce que ce gars-là, il y a des cannes, des fois? Non, non, il n'y a pas de cannes. C'est pas un Spangelo que j'adore. OK. Case closed. C'est un Spangelo. C'est ce qu'il y a des livres, c*****. Non, mais... C'est même pas capable de marcher, c*****. Non, ben, c'est qu'il y a un gars qui a déjà... Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, ben, à Decatix, vous savez c'est quoi la compagnie de production de films porno? Ouais, ben, ouais. Ouais, ben, à un moment donné, ils ont fait un casting à Victoriaville, pis leur vidéo, ils ont enlevé le nom après... Tu vois... Écoute, ben où c'est que ça s'en va, mon homme? Pis, parce que là, je dis une personne en chaise roulante, mais je vais compter cette histoire-là avant pour que le monde me trouve moins monstre de rire un peu de cette personne-là. Mais bref. Fait que... Je crois que tu pédales pour qu'on ne trouve pas monstre, même. Ah, t'as vu. Il faisait un casting à Victoriaville, pis lui, il a fait le casting. Je parlais à un bout, c'était « On déviage un attardé le nom de la vidéo. » Le gars, il n'est pas retardé. Il a dit « Jeanne du casting. » Non, non, il n'est pas retardé. Il a dit « Jeanne du casting. » Fait que... Ok, je pense que... Salut tout le monde, bienvenue à « On se barre le casse part 2 » de l'épisode 174. « Jeanne du casting. » 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 « Je t'ai quand même pas loin. » « J'ai regardé sur le cloud. » « Je pense qu'on va le envoyer sur le... » Ok. « On compte à toi, Marco. » « C'est parfait. » « Parle-moi de ça. » « Excusez-moi aux gens qui écoutent, c'est ma connexion Internet qui est bugée. » « Je ne sais pas où on était rendu, par exemple. » « Tout repose là-dessus. » « Je ne sais pas si ça a lâché quand mon ordi a lâché. » « Si c'est le cas, on était rendu à un homme en chaise roulante qui est... » « Ah! » « Ah! » « Je pense que ça serait marrant si ça avait coupé avant et que personne n'avait le contexte en ce moment. » « Non, excusez-moi. » « Je suis content à un gars qui, dans le fond, à Décatix, faisait des castings parties aussi, qui mettaient une roulotte à côté d'un bord et il y avait deux pornstores en arrière. dans la roulotte et ça faisait la file pour aller voir s'il était bon pour faire le dit casting. Il y a un gars en chaise roulante qui avait fait le casting et pendant deux ou trois jours, le nom de cet épisode-là, c'était « On dévierge un attardé. » « Oh, man. » « C'est malade. » « Pour des raisons évidentes. » « Je t'ai peut-être fait un peu controverse, même si le gars était totalement consentant. Je veux dire, le gars, c'est pas au point de vue du cerveau qu'il y avait une déficience. C'est une déficience physique. Il était capable de bander. OK. On y va là. Non, mais... On y va là. Il y en a un qui a écouté le vidéo. Ça m'étonne. Je veux qu'on aille là. Je devrais savoir chaque heure, oui. Pour la journée de ma fête, un trip qu'on s'est payé, moi et mes amis et par amis. je parle. OK, ça va. Puis c'est-tu Charles-William-Tarré. C'est-tu? Quoi? Ça se fait tellement mal. On s'est abonné au site d'ADKTX et on a écouté les castings parties pour tomber sur l'épisode de ce gars-là parce qu'on a parlé de Terrain. On se voit, on va l'écouter. Chose qui est très drôle, c'est que c'est un divin genre style casting coach puis genre, t'as le gars qui est assis entre les deux filles puis il se flatte. Il y a une entrevue que le gars se fait parler puis après ça, let's go. Ils font ce qu'ils vont faire et je te jure, un gars sur deux puis quand je dis un gars sur deux, je ne sais pas tout écouter, mais il y en a à peu près une centaine de scènes de même mais avec la moyenne que j'ai écouté, un gars sur deux n'est même pas capable de bander. Ah oui? Ils sont tellement stressés de faire ça devant la caméra qu'ils ne sont même pas capables de bander. Ah oui, c'est clair. Ils bandaient. Ah oui. Ah oui? Oui, lui, il bandait. Bon, c'est sûr que les filles des fois se regardaient en se disant on aurait dû la finir de notre université mais... C'est clair, t'es en train de se faire un gars d'une chaise roulante, t'sais, t'es comme, c'est calé, il me semble que j'ai fait une erreur quelque part. C'est juste la aile du passé qui regarde et qui fait not cool. Oh wow! Si le gars, il est super gentil dans la vie et tout, je respecte les chouets que le monde fait. Il est super gentil et il bande devant la caméra. tout ça, les directions. Je le conseille aux demoiselles ou aux demoiseaux. Mais... Non, je sais pas... Ben là, c'est... Il faut quelqu'un qui appelle ça donner un lyc. Tu suis ça avec quoi, ça, là? Il est capable de bander. OK. C'est pas un sujet. Comme ça, vous partagez l'animation à Québec, les gars. C'est drôle, t'as écouté pas mal des caches castings pour tomber dessus ou genre, il y avait des noms? Oh non, c'est casting à Victoriaville. Si tu cherches ça sur ADKTX, c'est la première vidéo que tu vas tomber. Mais c'est quand même drôle que même quand le gars ne bande pas et qu'on n'en fout à quoi, ça s'en va sur le web. Mais tu sais, il y avait des histoires. T'as comme le monsieur de 60, quelques années qui est là puis oui, bonjour, vous avez fait quoi dans la vie? Ah, moi, j'ai été militant à 30 ans. « Hey, merci pour votre service. » Puis là, les filles sont sortis « Chris, c'est cool, on va fourrer un militant, ils ne bandent pas. » La coupe d'après, il est en train de se rhabiller en arrière tout penaud pendant qu'il est en train de jaser avec un autre gars. Ça serait malade qu'il y en aie un, genre, les deux filles commencent à le flatter, ils commencent à le sucer, puis là, le gars, il commence à brailler puis « Longez-moi, t'es en retard! » Longez-moi! Il y a des PTSD qui commencent à les poignarder. Tu sais, c'est que les filles restent polies, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe hors caméra, mais tu sais, ça aurait pu être trash, je veux dire, les filles auraient pu rire du gars qui n'est pas capable de morder ta bardache. Ça devient un dîner de con, tout le monde a pointé, une petite graine. Ils font comme si c'était un jeu super arrivé puis ils sautent à l'autre gars puis « Merci, bonsoir » puis le gars s'en va quand même. « Max! » Ah oui, ça doit être gênant. Tu sais, on s'entend-tu qu'un moment de même, c'est ton casting, tu vas montrer ta graine à la caméra. Tu dois être stressé quand il crie une semaine avant si tu arrives là. Ah, c'est sûr. Tu sais, tu fais un mauvais open mic que tu t'en veux pendant deux semaines, t'imagines-tu que tu fais un mauvais casting porn? En plus que toi, tu as payé pour aller voir son casting pour rire de lui avec tes chums. Étiez-vous vraiment beaucoup à regarder ce vidéo-là en riant? Est-ce que genre 15? On était trois plus une fille. OK. Oh! T'es malade qu'ils louent un bar puis qu'ils le diffusent. Non! Ils le sold out. Yes! On pogne la source, man, puis on fait ça. Oh, man, ça serait malade. C'est une petite coliste. Juste les vidéos des gars qui n'ont pas bandé. Back à back. C'est rien que ça pour regarder. Les Grapols qui se vont sucer. Et puis, t'as fait le sound of silence qui joue en background. Hello, c'est mal. Vous avez déjà créé des formaux bloopers? Des quoi? Des bloopers de porn. Il y a plein de compilations sur Internet. j'en ai déjà regardé de ça. Jeff, Jeff, il n'a jamais fait signe que non. Non, ce n'est jamais arrivé. Je n'ai rien d'où que ça existait. Mais ça, c'est vrai. On a parlé trop souvent. On en a parlé une fois, depuis ce temps-là, Marco est comme un expériment. il y a un site qui est bon. Tu as le site E-Fucked. Oui, j'ai un chandail de ça. Oui, oui. Il y a une différence entre des bloopers et des anomalies. Anomalies, c'est un mot que tu n'aimes pas entendre quand il est associé au porn. C'est-tu ça de même? Cet homme à deux queues. J'en ai vu une vidéo d'anomalies. La fille, elle suce le chien et tout. C'était vraiment... C'était le dernier coup où tu as checké la caméra de ton père. Mais tu sais... C'est vrai, c'était ma mère. Mais moi, un qui m'avait marqué... Les filles ont tout le temps des hosties de talons aiguilles, ça de longue et tout. Puis là, tu as le gars qui est couché dans le bain et tu as la fille qui essaie de monter par-dessus lui pour que tu sois manger le buffet par le gars. Mais la fille, en montrant, elle perd un pied et tu vois le talon aiguille drette dans la couille du gars. Oh! Oh! Dude! Si je le voyais... Oh! Oh non! Oh, man! C'est dégueulasse. Ça fait... Mais tu sais, c'est un accident. C'est con. J'espère, tabarnak, que c'est un accident. Elle s'est relevé le teint, mon tabarnak. J'ai tout le temps aimé ça, péter des ballons quand j'étais petit. Je pense que le dernier que j'ai écouté, c'est une compilation de monde qu'il faut puis tu as des objets qui lui tombent sur la tête. Genre la bibliothèque en arrière tombe sur le lit. C'est vrai. Toi, autiste, t'es en train de fourrer une fille, la bibliothèque tombe sur le lit. Tu continues-tu ou t'arrêtes? Ben là... Chris, la question qui tue... Ben oui! Je te dirais qu'on va être obligés de prendre un petit break. On va aller mettre un casque, quelque chose. Oh, référeur sur le nom du podcast, j'aime. Ben oui! Oh, tabarnak! Tu te rapproches de l'animation, mon est-ce que... C'est vrai, ça. Moi, j'ai vu une fois une vidéo de Roopers de porn puis c'était genre un gars qui... On a fourré une fille puis là, finalement, sa graine, elle sort puis elle poke dans le cul avec sa graine, mais genre... Tu vois la fille qui tombe à terre puis qui se pogne le ventre puis comme... Hop! Puis tu vois le gars qui comme j'ai fait et qui est comme... Oh, excuse! Il a vraiment l'air de se sentir mal. Dans les vidéos que j'aime le plus voir, par exemple, c'est des... Tu sais, les mises en situation au début des vidéos de porn, c'est jamais vraiment en tête. Genre... Moi, sur YouTube, pour vrai, t'as des compilations de vidéos de même qui sont juste atroces. OK? C'est des débuts de films de porn. Fait que t'as le droit de les mettre sur YouTube parce que, Chris, il n'y a pas de scène en tant que tel, mais tes écoutes, c'est comme... C'est donc bien malaisant. C'est pas ça. Oh, c'est des soirées des fois à écouter ça puis encore aujourd'hui, je me demande c'est quoi ma vie, là? Genre... Et je ris tellement, là. Je suis comme... Oh, c'est absurde, là. T'es acteur, tu vois, ta vie, ça, tu te fais cambrioler et tout à coup, tu fais comme... Ah! C'est tellement joué gros, c'est dégueulasse. À la fin de saison 1, c'est atroce, là. C'est atroissant. Ils prennent... Ils prennent juste du monde qui sont willing de fourrer devant une caméra, là, ce cercle-là. Le choix est quand même restreint, ça paraît pas, là. Le plus pire, c'est que t'as des awards de porn à toutes les... Ouais, ouais. Ouais, les Tony Awards. Ouais, OK. Tu vois, j'avais le nom pour toi. Non, c'est une joke, ça, c'est les comédies musicales. OK. C'est ça. Tu as genre la meilleure scène de sectional, la meilleure pipe des cochonneries de même. Ouais. Mais t'as vraiment la meilleure scène actée puis t'en as qui prenaient vraiment ça au sérieux puis t'as une coupelle d'actrices qui sont devenues des vraies actrices après. J'ai oublié le nom, là, mais il y en a une qui est... Meryl Streep? Ouais, c'est ça. Perry Fox. Meryl Streep, elle faisait du BBC avant dans ses vidéos, là. Je ne sais pas si c'est quoi des BBC, en fait. Big Black Cock. Ah! Je ne voulais pas le dire. À contre, toute la vidéo, on va se faire censurer sur YouTube. Ah, c'est ça. C'est tout l'argent de la pub. Tu chercheras du DAP, tu vas voir... Tu vas pas dire deux minutes. Du DAP. Ah oui, un kitchen ne va pas aller rire dans ma tête. Y a-tu du DAP? DAP. DAP. Tu as passé 16. All right. Double ass penetration. Ah, OK, OK. Ah, tabarnak. Je te laisse deviner le DAP, ça veut dire quoi? Ah, tabarnak. Mais le DAP, c'est juste drôle, là. Pour vrai, c'est burlesque. J'ai vu trois gossous qui essaient de rentrer dans une porte et qu'ils ne sont pas capables. Ça ressemble à quoi rentrer là? Ah, tabarnak. Ah, man. Même pour se positionner, quand on lisse, genre au-delà de la graine, tu as des jambes et un corps pareil. Oui, il y en a une couple qui sont sûrement face à face, très proches. Oui, on a parlé la dernière fois. La dernière, mais... Ah, bien, c'est ça. C'est un métier. C'est un métier, bien oui. C'est une passion. T'as déjà été le magicien, Jean-François. Ah, OK. Écoute, les... C'est malade comme c'est goé, en fait. Oui. Dans mes vieux jours, quand j'avais comme 13-14 ans, je gossais avec des cartes puis après ça, genre, je faisais des corpos, mais des corpos, j'arrivais, puis j'avais comme un paquet de cartes, deux pièces de monnaie puis il y avait comme, ouais, mais tu sais, il ne faut pas plus de stock que ça. Puis je suis comme, bien moi, je ne fais pas de la magie genre avec full props qui va full t'impressionner. Moi, je m'en vais passer un beau moment avec toi puis tu vas rire. Fait que c'était plus du crowd work. J'improvisais avec le monde, je les faisais rire en faisant un tour de cartes bien, bien simple. Fait que ça a été ça que j'ai fait pendant un petit bout avant de faire de l'humour. Ça t'a-tu bien intimidé de faire le switch à l'humour? J'imagine que tu devais avoir déjà une avance sur du monde qui n'ont jamais fait de scène. C'est ça. Mes derniers contrats vraiment en tant que magicien, c'était ça. Je me pointais sur scène avec des cartes puis le tour de cartes, je commençais après avoir été sur scène pendant cinq minutes puis il durait deux minutes le tour puis je finissais avec un autre trois minutes après. J'étais comme, le premier numéro que j'ai fait, j'étais allé à Montréal à la, c'est quoi, le Mousse Café? Oui. L'open mic là que t'as comme la buanderie en arrière puis le monde passe avec leurs poches de linge sur la scène pour s'en aller en arrière. Moi, je suis jamais allé, juste ça existe à l'open mic de Claudia Thobard qui était vraiment géré comme un vrai open mic. T'arrivais là, tu mettais ton nom puis tu jouais aventurement. Oui, comme un karaoké un peu. Si on veut. Oui, en quelque sorte. Mais genre, je me pointe là. Vu que vous venez de Québec, je suis allé là avec J.P. Gay, vu que vous venez de Québec, bien, vous allez monter sur scène, c'est sûr et certain, on ne sait juste pas quand en tant que tel. Puis j'avais monté sur scène puis il m'était arrivé quelque chose la veille, genre avec une fille puis j'avais fait, Chris, ce qui s'est passé hier soir est plus drôle que mon texte que j'ai écrit. Fait que j'ai comme rechecké mes affaires un peu puis j'ai fait, dans le fond, un peu un impro en tant que tel de ce qui s'était passé la veille plus ce qui s'était passé dans la journée puis ça a été ça mon premier numéro. Ah oui? Tu n'as même pas écrit? Tu avais une couple de lignes décrites à l'intérieur mais sinon le reste c'était tout improvisé puis c'était tout à propos d'hier. Ah oui, Chris, ça prend des bosses mais clairement tu avais déjà fait de la scène avant mais genre... Mais c'était cool, pour vrai, c'était vraiment vrai. Oui, c'est bien passé. Ah c'est cool, tu t'appelles-tu tout Favre, ta première fois sur scène? Tu parles, ben... En tant que ma chien, je veux dire. En tant que ma chien, j'ai déjà fait des choix en tant que ma chien sur un stage. Ce n'est même pas une joke. Ce n'est même pas une joke. Moi, le grand fantastique, je veux voir. Moi et un de mes amis, on tripé Barrel sur Andy Kaufman dans le temps. On recule, mettons, en 2003 puis il y avait eu une parade de mode qui avait dit « Hey, on t'engage comme... » Je faisais de l'humour dans ce temps-là puis il m'avait dit « Hey, on t'engage, je fais ce que tu veux. » Il disait « Ah oui, je peux te faire de la magie. » « Hey oui, ça va être bon. » Puis en gros, je faisais les trucs les plus gore que tu ne pouvais pas trouver. Genre, c'était tout... Je ne me faisais pas vraiment mal mais je faisais semblant de me faire mal. À la fin, ça me foutait que j'évalais des lames de rosoir puis je crachais du sang partout puis je crachais mon cas de la scène de même. Crachais du sang. Tu faisais semblant de se faire mal, la fois que c'est fait le plus mal sur une scène, c'est quand même en tombant de la scène il y a deux semaines. C'est où les yeux? Les yeux? Les yeux sont allés d'Alex Roof. Tu dis que tu marches tu ne stresses pas avant de pogner le bord mais tu n'en restes pas et tu es déjà sur le bord. Ça fait un faf qui déboule. Oh wow! Tu as encore mal au genou de tout ça. Ça fait trois semaines. Aïe, aïe, ostie, en plus le stage là-bas il n'est même pas si haut que ça. Deux marches puis la deuxième c'est le stage. Oui, mais ça surprend Chris quand tu t'y attends pas. Moi, ça ne m'apprend pas beaucoup pour me faire mal avec le poids que j'ai, Chris. Une grosse tortue sur le dos qui est brille. Je fais tout ça que je fais. Encore aujourd'hui il est au boursaï il n'est pas capable de se relever. Il en a un petit cas. Ah boy, je vous aime. Allez-vous recommencer à faire vos lives avec le... J'avoue que vous autres dans le fond le confinement n'ont pas recommencé pendant que tel mais pensez-vous recommencer à les faire? Ah, c'est sûr que oui. On est en projet pour ça. On a eu une couple d'idées et tout. Parce que quand on avait commencé les lives mon petit, honnêtement, moi, mon bord, c'était vraiment... Moi, j'habitais à Saint-Clotide de Beauce et j'habitais tout seul dans une maison pendant deux mois et demi. Genre, à ne pas voir fuck all de monde et tout, ce n'est pas bon pour une santé mentale. J'ai fait énormément de lives. La principale raison, c'était même pas tel que je vais avoir un projet internet. Je jasais du monde que j'aimais et que j'avais du fun et que ça faisait mon social. J'ai même été assez intense. On le faisait deux fois par jour des fois, tu sais. oui. Oui, vraiment. C'est sûr qu'on va recommencer. Ça va être sur une forme un peu plus différente, mais on va annoncer ça quand ça va être annoncé. Je ne sais pas si on commence la semaine prochaine ou dans une semaine et demie. On va voir. OK. C'est cool. Vous étiez avec Dr.G, je pense. j'ai vu qu'il a été pas mal souvent là. Récoute-moi comment t'as connu Dr.Ponger, Otis. Ah oui, à Granby. Non, non, Joannie, je l'ai connu. C'était à la scène Le Bourneuf. On avait fait un show ensemble. Elle a fait de l'humour un peu. Oui. Elle parlait de ses dildos sur scène en tant que telle. Le monde était comme moyen à l'aise et qu'il riait. Donc, elle faisait de l'humour. Ça a été de même. J'ai fait Chris. Elle était à l'aise de parler de ça avec du monde. J'ai parlé avec sa boss qui est la directrice marketing chez Eros et compagnie. J'ai dit « Hey, voudrais-tu me mettre en contact avec elle pour qu'on puisse se parler un peu? » J'y ai proposé et elle a trippé sur le projet. Elle a dit « Let's go, j'embarque avec vous autres. » Comme des fêtes, on a commencé à faire ça et elle était super willing. Je me suis fait remettre à ma place souvent avec cette fille-là. Elle aime ça qu'on se rende des affaires dans le péto. « Ah, écoute, moi, c'est ça. » Elle me disait « J'ai fait que tu fasses ça. » Puis là, elle me chicanait et elle me faisait boire. C'est quoi qu'elle m'avait fait boire déjà? Ton urine. Les trois premières sont comestibles. Ça cause le point jeu d'un gars qui est supposément dans sa prostate. Sur sa prostate, n'a-t-il un de vous trois qui l'a essayé? Non. C'est quoi ça? Il s'essayait de se faire venir avec la prostate? Non, mais ça ne me dérangerait pas, mais je serais comme gêné de le demander à ma blonde. Oui, ça a l'air d'une joke que je vais dire là, mais je pense que je suis physiquement trop gros pour être capable de faire ça. Toi-même, tu disais? Oui, moi-même. Par toi, par soi-même, parce que tu n'es pas obligé de te rentrer des doigts dans le plateau, tu peux y aller par la zone entre les testicules et le cul, je ne sais pas si ça a un nom. On va l'appeler la GIFD nommée, donc tu peux te flatter la GIFD nommée. La FORD, on te flatter une GIFD. Ah, ça va devenir un runnée grec. Jourez-moi que ça va devenir un runnée grec. Change ton nom de GIF pour genre le doux spot ou quelque chose. On peut-tu l'en nommer? On peut clairement l'en nommer. Parce qu'il y a des jouets qui vibrent qu'un gars peut s'acheter et qu'il se crisse carrément là pendant qu'il se crisse. Ça a l'air que ton éjaculation va être vraiment forte. Parce que je sais qu'il est tout... J'ai déjà assisté à des tournages de films de cul et j'ai déjà vu des gars qui vont se rentrer des doigts carrément où ça ne paraîtra pas à la caméra. Ils vont se stimuler cette zone-là pour éjaculer vraiment plus fort. Ça serait plus impressionnant à la caméra. Ça a l'air que c'est de cette manière-là qu'on peut le faire fort. Elle n'arrêtait pas de vous dire « Les gars, cette semaine, votre devoir, vous allez vous rentrer de quoi dans le cul? » Tu ressembles à mon prof de Dieu, toi, comme t'es de moi. C'est long. Vous pouvez essayer de la poignée seulement. Non, on ne l'a pas essayé. Ce n'est pas le courage. J'aurais l'impression de me manquer de respect. Ça ne me tente pas. Non, oui. Ça, on a quand même pogné. On n'a pas si gros reach que ça, mais on a quand même pogné du 5-6 000 vues. C'est quand même. On a eu des pics à 250 personnes qui nous regardaient top.g. Le monde l'aimait vraiment beaucoup. Sauf que l'annoncée sur son Facebook à Newey, on peut le dire, c'est qu'elle tombait enceinte, donc elle avait moins le temps. Ah, OK. J'avoue qu'il y a de quoi d'intéressant de voir. C'est comme anti-casting, pas anti-casting, mais il y a quand même de quoi de drôle de voir vous deux avec elle. En tout cas, je n'ai jamais eu la chance de tomber sur vos lives. Je pense que je n'ai jamais pogné en live. Je vais aller en réécouter. On a peut-être un ou deux qu'on a supprimé parce qu'elle allait quasiment trop loin. Ah, oui. Celle-là avec la danseuse, même, celle-là, il faut qu'on en parle. J'avais vu un Faf quitter ses convictions vite de même. La danseuse, elle a un dildo dans les mains. Puis là, Jean-Faf fait comme « Hey, t'es-tu game de le sourire? » Elle la regarde dans la caméra et fait comme « Tu veux que juste ce dildo-là? » Puis Faf la regarde et fait « Non, 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 non. Ouais, ouais. » Puis il fait « OK, Faf veut absolument que ça se passe. » Elle a dit « OK. » Puis elle l'a fait. Genre, sérieusement, elle a beau travail. Le pire, c'est que t'as oublié un mot, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit « Deep Throat ». Oh, man. À l'audio, c'est juste des bruits de gags en plus. Oui, mais le pire de cette live-là, c'est que j'avais du monde qui... Parce qu'elle, elle disait qu'on avait mis ça au clair avant l'entrevue. Je veux dire, nous autres, si on fait un live avec quelqu'un, on n'arriverait pas qu'une question de même pour déstabiliser la personne. Mais elle avait dit « Vous pouvez aller partout. Vous pouvez me demander tout. Je réponds à tout, tout, tout. » Fait que là, je disais, « Peux-tu aller vers là un peu? » « Oh, il n'y a pas de trouble. » Fait que là, j'avais des amis ou du monde qui disaient « T'es même pas rien que tu lui poses cette question. » C'est-tu que j'y pose la question, mon gars? T'as pas idée. Ça a même viré sur le fisting anal un moment donné et elle a compté son expérience. C'est rentré un point dans le cul. Elle aime ça. Elle a eu trois, mon chum. Dans le chat aussi, on avait du monde dans le chat qui écoutait que je ne pensais pas qu'ils allaient écouter ça. Il y a une coupe du Boris, c'est vraiment connu. Il y a rien dans le dos, mon chum. Il y a eu qui ont suivi pas mal tous nos lives. Non, non. Des fois, ça a été trop loin. C'est comme je ne dirais pas qu'ils pensent tout. Il y a des épisodes qu'à un moment donné, on jasait avec quelqu'un et il y a une fille qu'on a décidé de l'ajouter à la conversation mais elle était dans son fucking bain. Elle pensait qu'on ne voyait rien mais on a vu un peu que je suis mieux de supprimer cette vidéo. Ça, je souviens cool de nos lives, c'est que tout pouvait arriver. Oh, wow. Honnêtement, dans toutes les lives que j'ai faites, je pense que lui qui est encore en ligne, lui qui m'a plus surpris c'est ses dieux l'éveillé. Tabarnage que ce gars-là a eu une vie de fou. Ben oui. Dans la gang de rue et tout ça. Y'a-tu compté ça? Oui, ben il contait des histoires que genre son professeur il disait pourquoi t'as pas fait ton devoir hier et puis il répondait c'est pas de ta faute si je suis noir. Ah, wow. Ah, wow. Moi, ça m'a fait rire. Non, ça a été vraiment le fun. On a tiré de tous bords, de tous côtés. On a interviewé un gars qui travaille dans les CHSLD. On a un artiste du cirque. Non, c'est sûr qu'on va continuer. On a d'ailleurs un projet spécifique que je pense que le monde va aimer et qui va être assez trash. Mais j'en parle pas plus. Mais c'est ça. Ah, c'est vrai de parler plus. Parle-en plus. Je vais juste dire un mot. OnlyFans. On arrête ça. Oh, shit. Moi, frère, il m'en a parlé à sa soirée d'autre fois. Mon frère. Hein? Vous allez à la chasse aux fantômes, tu sais. À l'époque, c'est qu'il y a du monde qui m'a demandé. Il y a du monde qui faisait souvent la joke. Hé, frère, il faut que tu te perds ton OnlyFans et tout. J'ai dit ça, ouais. J'ai fait un pause et je me suis rendu en disant, si je ne mets pas OnlyFans, pour moi, je vais en avoir deux ou trois qui vont slugger juste pour la joke et ça va être tout. Tout le monde veut voir ton JF de nommer, Faf. Tu l'as entendu? J'ai des écouteurs Bluetooth, mon frère. C'est un nommer qui t'es rendu riche. Oh, wow. Fait que tu nous écoutes quand t'es parti chier tantôt, mon est-ce que c'est la calice. Ça me dérange, là. C'est quoi tu vois? Ça, c'est un rum en thé glacé. Est-ce que c'était sûr que ça pouvait pas... C'est pas weird, mais moi, je m'attendais à comme, je sais pas, si tu mènes, genre salade de fruits avec genre... Ah non! Un maréto. Normalement, j'aime ça boire du bourbon avec juste un tout petit peu de thé glacé dedans, mais vraiment pas le goût. Ça, c'est bon. Ouais, ben c'est... C'est taste, ça casse un peu le goût trop rentre dedans quand tu veux en prendre plusieurs dans une soirée. Le goût rentre dedans, c'est probablement le goût qu'on évite le plus. Ah, mais il y a des bourbons qui sont quand même nice avec le goût rentre dedans quand t'en prends un, mettons. Mais quand t'en enchaînes une coupe, à un moment donné, t'es comme... J'aimerais ça s'en faire matracher deux secondes. Non, non, non. Puis du Pepsi, je trouve que ça gâche tout le goût du bourbon violemment. Mais autiste, tant qu'à parler d'alcool, parle d'autre de ta roulette russe avec du Campari. Ah! C'est un jeu que tu fais, c'est, mettons, t'es six chums, tu prends cinq shooters que tu mets du sourpuss à l'intérieur puis tu prends un shooter de Campari. Je sais pas si ça a déjà goûté du Campari. Ça goûte genre le ouf pour les moustiques. Je sais quoi, c'est... Ça goûte legit ça. C'est genre... C'est 40%. Ouais, c'est super amère. Juste pour vous dire, j'avais été dans un bar pour un coup à un autre chum de groud on avait dit à la barmaid « S'il y a un shooter de la boisson que t'as que ça fait le moins... que ça fait le plus longtemps que t'as vendu qu'il y a de la poussière dessus. Ça, c'est du Campari. » Ça donne aux autres. On prend cinq shots de four-puss, un shot de Campari, t'es avec tes chums, tes mélanges, vous prenez tout ça. Il va y avoir cinq shots de four-puss que vous allez juste faire « Ah, c'est sûr, mais OK. » Puis tu vas avoir un gars qui est sur le bord d'être malade dans le coin de bord. Ah, c'est nice. C'est dégueulasse. À l'université ici à Rimouski, j'ai viré des brosses là-dessus. C'était l'enfer. Christ de bonne idée, par exemple. Je salue l'inventaire. Si vous pouvez porter une photo sur mon Facebook et il y en a une que je suis en train de vômer et c'est à cause de cette crise de boisson de marde-là. C'était quand même un prochain en train de vomir. Ah oui, on avait acheté une fois à S.A.Q. dans le fond, on voulait se faire des apérols sprites et il n'y avait plus d'apérols. Puis King nous disait « Ah, vous avez essayé du Camp Paris. » Je dirais que c'était pas bon. La personne que tu as dit ça ne t'aimait pas beaucoup, je tiens à te le dire. Oui, c'était le gars de la S.A.Q. L'E.Q. Ah, crée. C'est une alternative. C'est comme « Tu ne créeras jamais ce que le gars n'est plus. » Oui, mais le peu, on a amené ça chez mes parents et il y avait du monde et toutait « Eh, voulez-vous un petit spritz ? » Puis tout le monde dit « Oh oui, il goûte le cul ton spritz. » Moi, j'avais fait… J'avais commencé à boire. Je me soulevais tout le temps au Ghost Slager mais j'ai viré une brosse à vomir sur du Ghost Slager et là, je fais juste sentir l'odeur de la cannelle et j'ai envie de vomir encore. Moi, c'est ça le shot que je ne suis pas capable. La cannelle, je trouve ça dégueulasse mais sinon, n'importe quoi, ça passe. Mais Ghost Slager, c'est horrible. Personnellement, c'était le Stinger. J'ai viré une crise de brosse. Ah oui, moi avec. C'est juste là-dessus que j'ai été malade. J'ai été malade une fois sa boisson, c'est ça, Stinger. Après, GHB, il y a un gars qui m'a payé un shot. « Tiens, je vais te donner ça, tu vas le prendre, c'est sûr, tout le monde aime ça, c'est du Stinger et ça m'a roulé dans le dos. C'est quoi, ce petit délire? On peut-tu en revenir de la calice de chartreuse? Le pire, c'est que je trouve pas ça mauvais. Ça, c'est comme tu te promènes avec ta soeur qui te manque une dent et qui rennec à ça et tu te dis « Tiens, mange-la, ça fait deux semaines qu'elle ne sait pas laver le vagin. » C'est exactement ça. Mais quoi, c'est une plotte? Ah oui. Ah oui, Chris, comme a dit un grand philosophe, une plotte, c'est une plotte et une queue, ça n'a pas d'yeux. Amen. C'est vrai. Amen, mon chum. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. C'est un philosophe. Je vais revirer la conversation de bord. Je voulais parler de GHB avec Jeff Donomé ta soirée. Honnêtement, parce que dans toutes les soirées qui ont recommencé au Québec, entre le premier et le deuxième confinement, le mot que j'avais le plus, la soirée, c'est que le monde avait le plus de fun, c'était vraiment GHB. Tout le monde rêvait de jouer à GHB. C'était cool, en Chris, mais merci, c'est gentil. Tout le monde a eu du fun. Tu as réussi à faire de quoi de beau en tabarnak. J'ai vécu un des plus bons moments à GHB. C'était après le show. Quand on était retourné dans l'auto avec Faf, où Faf était parqué, il y avait comme une petite côte de 10 mètres qu'il fallait montrer. C'était même pas une côte, c'était une butte. On s'en va pour rentrer dans l'auto et là, il y en a un gérant qui nous a texturé. Je suis comme, appelle-donc Dero, il veut avoir des nouvelles. Mon Faf, il est assis dans l'auto, à bout de souffle. Il me regarde, il fait comme, ça part! C'est juste ça, en fait, ma soirée. J'ai fait partie de ça. C'est-tu la côte Saint-Denis qui va jusqu'à Cherbrook? Oui, mais on a monté genre trois secondes et quart. Oui, je comprends, il a le droit de manquer de souffle. Mais j'avais des dates là-dessus. l'hiver passé, genre, mois de février sûrement, il y a un d'autres qui lui, justement, il s'était fait couper une jambe à cause du diabète. Il a perdu l'autre jambe à cause de la bactérie mangeuse de chair. C'est comme un sans-abri dans la rue avec sa chaise roulante. Il y en a dedans. Puis là, il y a le vent, j'ai à jouer un peu dans la rue. Il y a un de mes bros qui parle avec lui. Genre, hey, viens ici. Puis là, j'arrive, puis l'autre fait genre, regarde, j'ai juste un service à vous demander. Ça vous tente, vous n'êtes pas obligés, mais il faudrait que je me rentre jusqu'à Sherbrooke. Est-ce que vous voulez me pousser? Puis là, on est comme, all right, on va faire ça. Puis là, on le pomme, chacun de notre bord. Puis là, on commence à grimper la côte, mais en courant. Mais tu sais, le dos devient quand même pesant à un moment donné. On devient essiflé puis on prend un petit break à la moitié de la pente. Puis je fais juste dire au dos, là, « Si on te lâche ici, t'es dans marde. » Fait que ça, c'est moi. « Mais non, faites pas ça, les bras. » Si je t'ai mis, on l'a monté jusqu'en haut. C'est malade. Ça aurait été malade qu'ils vous baissiez les deux vos culottes puis qu'ils les mettent au sol. Ça aurait été tellement malade comme gang, juste aussi. La peur peut... À tabarnak, c'est rendu... Et à ce moment, Phil Lalonde est devenu Ted Bundy, mais vers ce... Je suis en train de me crosser, en fait. Laissez-moi un peu Il fait du cosplay. Là, Phil, c'est quoi la vidéo la plus weird que tu t'es crossée dessus? Le vidéo la plus weird. Il faut que ça soit un numéro de fan. À mer. Attends un peu. Je vais arrêter ça tout de suite. Moi, plus autiste pendant qu'on faisait des lives, plus autiste que moi, mais moi, j'en ai reçu et tout. Il y a des filles qui nous envoyaient des Snapchats, deux autres en train de se toucher. Des affaires de l'art pour voir comment on réagirait pendant nos lives. Ça, c'était une porte de quiz. C'est quoi? C'est quoi? Tabarnak, on s'est trompé en esti dans ce qu'on fait en ce moment. On n'a pas le bon projet. Hey guys! À chaque fois qu'on faisait des lives, je devais avoir legit sur Snapchat peut-être trois à quatre filles qui m'envoyaient juste pour me déconcentrer, voir mon visage pendant que je recevais genre les vidéos puis des photos. J'étais comme... Mais voyons donc! Ah oui? C'était les vidéos de elle? Il y a quelques mots à dire là-dessus. Merci. Ah ben, mec, c'est vrai, esti. J'ai réussi à avoir Jean-François Mercier. Oui, ben oui, j'ai réussi à avoir les lives puis tabarnak. À un moment donné, je me suis dit, malade, ça. Ah oui, mais bref... Ça a l'air vraiment d'un bon gars. Je l'ai jamais rencontré. Jean-François Mercier, c'est un nounours. Oui, vraiment. Il a l'impression qu'il donne. Je l'avais écrit pour qu'il vienne à GHB. Il m'a dit qu'il allait venir, mais quand il allait roder son prochain show. Parce qu'il était en tournée puis il faisait pas de roder. Oui, puis... Tu sais, ces gars-là, Jean-François Mercier, il y a une année, je pense qu'il avait fait 330 shows en 360 jours. C'est quand même christinairement pas mal. Oui, puis pas des 15, genre des shows de 1 heure. Non, c'est ça. Fait que, non, non, il... Tu sais, c'est des routiers. Ce monde-là sont tout le temps sur la route ou tout le temps en train de faire des affaires puis tout. Fait que, tu sais, moi, je suis chanceux d'avoir fait les shows avec lui puis qu'il m'apprécie assez pour vouloir participer à mon live puis tout. Parce que, tu sais, en plus, hey, ce soir-là, il y avait un rendez-vous. Il m'avait dit oui pour ce soir-là puis il a décidé de chresser son rendez-vous-là juste pour pouvoir venir à notre live. Oh, wow! Parce qu'il me disait, OK, t'es sûrement tenté à Barnec. Je me sentais full cheap. Tu faisais ses premières parties avant, right? Ben, j'ai joué. J'ai pas fait ses premières parties dans des bars. Pendant justement qu'il rodait le show qu'il faisait là, il avait fait pas mal de bars puis il rodait beaucoup à Gatineau. Dans ce salle-là, j'avais un gérant à Gatineau, fait que j'avais été capable de faire ses premières parties puis non, c'est sûr, là, on s'était tout le temps super bien entendus puis je l'avais compté la dernière fois comment j'avais réussi à faire le sous-écoute avec lui. Oui, oui, oui. Oui, crise de belles expériences. C'est un esti de bons sous-écoutes. Moi, je l'ai réécouté récemment. Puis esti, c'est drôle. Très bon. Tu sais, le deuxième, j'étais plus dans une semaine, une de mes semaines de ma vie, fait que là, j'étais comme pas là, même parce que quand le résultat avait vraiment été pas si pire, mais Yann Thériault a fait le choix en esti. Oui, Yann a punché en esti. Ben, tu sais, ça fait un bon épisode quand même. Oui, oui, l'épisode était super bon. Mais le premier, là, je m'étais dit je veux m'arranger pour que l'épisode soit le plus trash possible. Je pense que ça avait marché à ma pub. C'était avec Mike Ward, Jeff Mercier puis Faf. On dirait que c'est comme une recette de cocktail louché. C'est un cocktail que si ça, c'est un joint, c'est un joint que tu bois puis tu deviens à l'aigle. Tu as déjà fait la première partie de Mike Ward? Ah ouais? Ah wow! Chris, de belles expériences même. Chris, t'as fait ta première partie où? C'était à Rimouski que j'avais fait un esti de saut parce que j'avais texté Michel Grenier puis j'avais dit « Hey Michel, as-tu des billets pour le spectacle d'asseoir? » Parce que moi, je serais intéressé d'y aller. Je ne sais pas s'il restait de la place. Il me dit « Appelle-moi à ce numéro-là. » Fait que là, je l'appelle. Il me dit « Ouais, ça t'endrais-tu faire la première partie à la place? » Je suis comme « Ben Chris, moi je veux des billets. La première partie, salut. » Fait que là, il me dit « Ok, bien regarde, va rejoindre le TEC. Tu vas faire la première partie d'asseoir avec le kit. » Fait que je ne m'attendais pas à ça, mais ça a été cool pour une belle expérience. Ça s'est bien passé. « Oh man, c'est nice. » Moi, dans la dernière tournée de salle à Mike, je n'étais pas une de ses premières parties officielles, sauf que j'étais un bouche-trou officiel. Fait que des fois, je me faisais appeler genre carrément 10 heures avant. « Hey, veux-tu faire la première partie de Mike à telle place? » Fait que au moins, tu n'as pas été aussi longtemps. Mais tu devais être semi-lofficiel pour quand il est à Québec ou dans tout ça. J'ai fait à Québec à Thetford, entre autres. Ça, ça a été cool de faire la première partie de Mike Ward dans l'auditorium de la place que j'ai été à Polyvalente et d'être en embarquant sur stage. « Oh man, c'est clair. » D'être en embarquant sur stage, la première affaire que je jouais c'est une fille que j'avais envoyée des roses à Saint-Valentin et qui avait ri de moi. Je suis tout « Tiens, un matin, barbain. » « Ah oui. » « Oh man, c'est clair. » « Man, c'est living the dream encore. » « Oh oui. » « C'est cette histoire-là. » « Quand j'ai refusé mes roses, j'aurais dû te donner le sida. » « Ah 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 ! » « 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 Non, c'est ça. » « Non, tu traînes juste des petites seringues. » « J'aime par vengeance. » « Ah 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 ! » « Je me traîne du sang de Marco, là. » « Ah 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 ! » « Ah 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 ! » « T'aurais dû envoyer des roses remplies de chloroformes. » « C'est-tu me galéissant d'en faire un crise de saut ? » « Ça me fait juste penser, genre, j'ai commencé à me retaper des épisodes de South Park puis à un moment donné, Cartman, il pogne le sida. » « Ah 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 ! » « T'as Kyle qui le prend pas en pitié. » « Il fait juste, genre, il rire de lui. » « Ah oui, Kyle, tu rires de moi. » « Il fait juste, genre, c'est pas le mieux du sang puis il infect Kyle avec le sida. » « Ah 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 ! » « Le Kyle, il est comme, « Oh, j'ai le sida. » « Comment ça, c'est-tu ? » « Ah, le gros fils de pute. » « Il est comme, t'es un sida culé. » « Tu m'as dit, t'es un sida. » « Ben ouais, mais tu rires de moi. » « Ben, il n'y a pas des nouvelles... Il n'y a pas des nouveaux... Ben, les nouveaux épisodes, en fait, je ne les ai pas vus. Je sais que ça roule encore en ce moment. » « Right. » « Ben là, ils ont peut-être le Pandemic Special qui lance la 24e saison. » « Ah, nice. » « C'est comme l'épisode 0 de la saison 24. » « Le Pandemic Special, il est orgasmique. » « Ah, c'est bon. » « Il y a une courte d'affaires, il faut que tu aies écouté les anciennes saisons, parce que Randy March est rendu avec une femme aussi qui fait pousser son propre pot. » « Je n'ai pas écouté la dernière saison, mais je me l'étais fait compter par mes amis. » « Mais tu sais, malgré tout, ça a presque tout été sa grosse coche. » « C'est rare qu'il se trompe. » « Il y a des épisodes que je fais, « Ah, c'était plate. » « Ben, puis comment... » « Ouais, puis je veux dire, ça date depuis 1999 ou quelque chose comme ça. » « Ouais, ça n'a pas mal vieilli pendant tout. » « Au contraire, en fait. » « C'est pas actuel. » « Au contraire, ils sont juste peaufinés. » « Puis moi, je les écoute sur Crave. » « Ça m'a mis en tabarnak parce que l'épisode, c'est genre saison 10, épisode 3 et 4, qui est l'épisode de la censure avec Family Guy et tout ça. » « Ouais, ouais. » « L'épisode, il est censuré de Crave Canada. Il n'existe pas, là. » « Ta gueule, bruit. » « Ah, man. » « C'est en tabarnak. » « C'est comme mes épisodes préférés. » « Puis je suis comme, Chris, il est où est-ce que c'est dans saison? » « J'ai juste marqué Salt Park Free Streaming, est-ce que puis qu'il me mange le cul de bord. » « Ah non, mais je suis capable de l'écouter en streaming, mais j'étais comme tant qu'à tous les avoirs-là. Tu sais, je me tape des saisons complètes en me promenant tout là-dedans. « J'ai un vibe de la saison. » « Aller sur des sites louches de streaming, c'est la meilleure manière de scraper ton ordi. » « Hé, tabarnak. » « Ouais, j'ai l'histoire. » « J'ai l'air dit, préparez ça. » « Puis c'est tout. » « Tu m'as constaté de crise de streaming. » « Mais les trucs de streaming de Salt Park, ceux que moi, je vais, sont pas si peu. » « Parce que, le temps, j'ai un truc YouTube que le nom doit être juste plein de chiffres et impossible à capturer. » « Salt Park Zone, c'est ça. » « Dans le fond, c'est un lien YouTube. » « Ça reste sur un genre de blog. » « Salt Park Zone. » « Salt Park Zone, il y en a deux. » « Il y en a un que le fond, il est blanc. L'autre, le fond, il est noir. » « Selon, des fois, les épisodes, il y a des petits bugs, mais tu joues entre les deux et tu finis par avoir tout ce que tu veux. » « Moi, j'ai un disque dur de 3TB que c'est que des télé-séries. » « J'en sort de parc et des affaires de la même et tous les gros films. » « Fait que moi, je suis équipé pour un holocauste nucléaire. » « Est-ce qu'on a été humain ? » « Vous m'arrêterez pas de rire, tabarnak. » « C'est bon. » « Toi, Matt, ça serait quoi, Matt, la vidéo la plus dérangeante. » « Pas dérangeante, mais la question de Fab de tantôt. » « C'est quoi la vidéo la plus weird que tu t'es déjà crossé dessus? » « Hé, Chris. » « Je connais 4chan. » « J'ai vu des affaires bizarres, mais vraiment fucké. » « Non, je sais pas. » « Je pense que pas de quoi qu'il me vient une idée tant que ça. » « Moi, j'en ai une qui me vient à l'idée et c'est dans mes débuts de masturbation. » « Je pense même pas que c'est considéré vraiment comme de la porn. » « Des rideaux de douche, t'en comptes pas. » « Non, mais c'est une vidéo. » « Je pense que c'est sur YouTube. » « C'est une fille en bikini qui se lave. » « Ah, oui. » « C'est tout dérangeant. » « C'est tout. » « Non, mais c'est bizarre parce que je l'ai... » « Je voudrais que je retrouve le lien. » « Je me rappelle pas quand je l'avais écrit pour trouver ça. » « Mais... » « En fait, c'est juste que c'est pas que c'est dérangeant. » « C'est pas genre un monsieur qui rentre la tête dans le cul d'une vache. » « C'est juste que techniquement, c'est pas si érotisant que ça. » « Oh, je sais... » « Qu'est-ce que moi, je vais devoir vous quitter dans pas l'eau. » « C'est pas l'eau. » « Je vais ouvrir la porte à mon deuxième podcast. » « Je vais vous dire bien quand même. » « Rick. » « Oh, wow. » « Moi, la première vidéo que j'ai vue, je pense, parce que j'avais pas tout à fait répondu, mais la première première vidéo, c'était... » « C'était deux lesbiennes avec des genres... » « Il y en avait une avec des genres de cagoules un peu dominatrices. » « C'était fucking weird, man. » « C'est la première vidéo du cul que j'ai vue et que j'ai fait que... » « Ben, on va rester ici avec un petit bout. » « Teste-y, voir de quoi ça a l'air. » « Oula. » « Les guerriers, moi, je vous dis au revoir. » « Faut que je commence à enregistrer mon podcast. » « C'est quoi ton podcast? Est-ce que tu es sorti? » « Il n'est pas encore sorti parce que... » « Ah, ben là... » « Ben, 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 ben... » « What's up me dit, tape-toi 10 épisodes en banque. » « Ouais, ouais, vraiment. » « Pour commencer le même. » « Puis, tous les épisodes qu'on a tapés, à chaque fois, il y a eu un problème technique. » « OK. » « En gros... » « On en a peut-être un en banque. » « À la date, finalement. » « Mais c'est comme... » « Vu que c'est pas un podcast à éviter, c'est comme moi, puis Barnick, qu'on a déjà reçu, qu'on se challenge sur une idée, puis qu'on jase, puis on chill, puis that's it. » « Ouais, c'est super. » « C'est cool. » « À date, ça s'appelle le Chilling Podcast. » « On a changé de nom une fois. » « Au début, c'était supposé être le Paxac Podcast. » « Ça existe. » « Ça existe déjà en plus. » « Bon, ben, Chris... » « Ouais, c'est toujours la verge. » « Ah oui, il l'a fait, finalement, son podcast. » « Ouais. » « Ah, bon, ben... » « T'as volé ton nom. » « Ben, on a changé de nom à New Way. » « C'est même pas sorti, à New Way. » « Dans le fond, là. » « Ah, ben, c'est ça. C'est pas sorti. » « Mais bref, j'y laisse le nom. » « C'est si je veux, je peux le prendre. » « Ben, il l'a pris. » « Je l'annonce. » « Ben, moi, je suis sûr que je l'ai eu avant lui. » « Ah, ça se peut. » « Ben, je pense bien, moi. » « Je vous aurais parlé. » « Ben, non, non, non. » « Il l'a dit dans le WhatsApp Podcast, mais ça n'a pas sorti. » « Puis nous, on avait le nom avant. » « Anyway, c'est pas grave. » « Ah, non, non. » « Je sais bien. » « Il peut le garder, là. » « Son enfant est malade. » « J'y donne. » « J'y donne. » « J'y donne. » « Non, mais pour vrai, Chris, lui, il y a la pandémie plus rough qu'il y a bien du monde. » « Oui, c'est sûr. » « Tout le monde est comme « Ah, c'est difficile. » « Je me sens seul. » « Lui, tabardac. » « Ça tourne et reporté. » « Son enfant est malade. » « Mon deuxième enfant a un souffle au cœur. » « Il est tout seul chez eux. » « Je voudrais d'écouter le podcast. » « Je voudrais d'écouter le podcast de Thomas Lavac. » « Tantôt qu'il parlait de ça. » « Oui, tabardac. » « Oui, il a exactement tout nommé. » « Oh, j'ai mis le doigt de ça. » « Je n'ai même pas écouté le podcast de Thomas Lavac encore. » « Non, non, non. » « J'y a fait monopolis de ce podcast. » « Je vous quitte. » « Jeff Otis, excellent humoriste. » « Faf, parle de ta soirée à Trois-Rivières qui va revenir après. » « C'est une place de malade. » « C'est pas le temps des blogs. » « Va-t'en. » « Fait que tu fais. » « Humour GHB. » « Fait que le chaud dit. » « Salut, Jeff. » « Salut, Jeff. » « On s'en parle bientôt, Jeff. » « Moi, pendant qu'il parlait, je me grattais à Jeff d'énormé. » « Fait que... » « Ah, tellement. » « C'est clair aussi. » « Je me demandais pour le show que tu as fait. » « Fuck. » « Le prochain stand-up, c'était qui le juge pour lequel tu avais le moins de respect pour son opinion? » « Ben... » « Tabarnak. » « C'est quoi cette petite question-là? » « T'es pas obligé de répondre. » « C'est un petit tabarnak. » « La seule chose que je peux dire, c'est que... » « Je vais y aller caquer un peu, mais je m'en tabarnak. » « Après, tu te faisais rencontrer puis il revenait sur l'émission puis tout. » « Tu sais, quand tu te fais dire, « Hey, tel juge, il n'a pas ri pantoute depuis le début de la série qu'on tourne des épisodes, puis à toi, il a ri tout le long, puis là, t'es tout, « Wop, il n'a pas voté pour moi. » « Non. » « Ben non. » « Non, mais tu dois être stageé. » « Non, mais encore une autre. » « On va en parler un peu du prochain scène-là. » « Qu'est-ce que je trouve drôle d'une émission de même? » « Puis moi, je suis passé par là et tout. Je ne lis pas des autres, mais loin d'être là. » « C'est que... » « Après, tout le monde qui ne se faisait pas choisir parce que... » « Peu importe si tu passes la première ronde, la deuxième ronde, à la fin, il y en a juste un. Puis que sur les... » « Je pense qu'on était 36. » « Il y en a 35. » « À un moment donné, quand ils se sont faits couper. » « C'est-tu qu'on est des êtres humains et qu'on est des boules d'émotions et tout. » « Oui, c'est normal. » « Puis encore là, je ne suis pas... » « Moi, je suis pour un peu le concept de l'émission de concours et tout. » « Parce que tout a tellement déjà été fait dans l'humour à TV que tu essaies de trouver des hooks pour que le monde écoute. » « Puis tu sais, c'est normal que même si... » « Moi, je suis trash que le tabarnak. » « Eux autres, ils veulent découvrir le prochain stand-up et tout. » « Je comprends que je n'étais pas l'image qu'ils voulaient donner à leur émission et tout. » « Puis au contraire, moi, je suis reconnaissant comme ça se peut pas qu'ils m'aillent donner la chance. » « Tu sais, c'est niaiseux, mais ma page Facebook est quand même explosée depuis ce temps-là, moi. » « Oui. » « C'est carrément à cause de ça. » « Fait que je suis éternellement reconnaissant. » « Moi, en tout cas, je t'ai pas mal plus aimé qu'Anthony Rémiard. » « Anthony Rémiard, je te pisse dans le cul, mon esthier. » « Non, non. » « C'est que c'est pour ça. » « Non, non. » « Non, non, il est full bon. » « Non, non, c'est juste, j'ai poigné le gars le plus sympathique de la gang pour tirer une atrocité. » « Je trouvais ça drôle. » « Non, non, non. » « Non, non, il est super racisté. » « Il est super fin. » « Ça, c'est une affaire, OK. » « Je suis un des seuls à avoir pensé de même puis je suis dans mon monde puis je vais peut-être créer un frit puis je m'en tabarnaque, là. Mais on est en humour hostie. S'il y a du monde qui devrait être capable de prendre la critique, puis prendre les jokes. C'est des humoristes. » « Oui, définitive. » « Oui. » « Il y avait une page qui s'appelait Montréalocentrisse, mime de l'humour. » « Puis toutes les fois qu'il était un peu méchant envers un humoriste, l'estime de controversie. Il lâche-le, il ne le mérite pas. » « On est des humoristes, tabarnaque. » « Moi, j'ai embarqué dans les combats de la liberté d'expression puis tout, mais la liberté d'expression, ça en a fait un peu partie et tout, en tout cas. » « Oui, je le serai. » « Mes deux scènes. » « Je pense que tout le monde a été bouillé au secondaire ou au primaire. » « Fait que genre, c'est ça qui ressort quand tu te fais dire « Ah, c'est une blé. » « C'est vrai qu'une joke, si tu reviens-en. » « Je reviens-en, Chris de Gay. » « Comme au secondaire dans la campagne. » « Moi, je suis différent de tout le monde. » « Moi, je me fais dire des fois, « Hé, t'as l'humoriste qui a dit de la merde dans ton dos quand tu n'étais pas là. Je m'en calisse. » « J'ai plein d'exemples qui viennent d'entendre que telle personne a parlé. » Parce qu'un être humain, quand on est en chum de gars ou peu importe, ensemble, on jase et on en dit des affaires négatives contre d'autres personnes. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas. C'est juste qu'on est fait de même. Moi, qu'est-ce qui va me faire qui va me taper sur les nerfs? Si tu viens me le dire en pleine face, « Moi, j'aimerais bien que tu me le dises en pleine face, que tu fasses son hypocrite en arrière. » Non, non. Si tu viens me le dire en pleine face, là, je vais m'en rappeler longtemps et je vais être en crise contre toi. Oui, c'est tellement plus logique en même temps, je pense. Oui, ça fait du sens. Quand tu fais un show, c'est que tu arraches tout et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Veux-tu te dire ce qui marche pas avec ton humour? » J'y ai répondu la journée, tu vas voir la moitié mes réactions. Je vais peut-être commencer à t'écouter. Tu me demandes à moi ce que je vais dire dans ton dos. Je vais être capable de te le dire en pleine face aussi. Je ne comprends pas de ce point de vue-là de dire « J'aimerais mieux qu'ils me le disent en pleine face. » Si je parle dans ton dos, c'est parce que je vais te le dire en pleine face et on a déjà eu de la conversation à propos de toi. J'ai de quoi dans la gueule que je vais pouvoir vous parler. Des fois, il y a du monde à qui c'est plus difficile de leur dire exactement ce que tu penses comme Anthony Rémiard, le Gamer. Il est tellement sweet. il n'était pas le bon j'ai quitté les filles. C'était moi la dernière personne qui m'a insultée sur la terre. Anthony Rémiard est tellement en ce moment. pour revenir à ta question pour les Jeux, le montage, j'ai tellement adoré le montage qu'ils ont fait avec moi en plus parce que Lou Morissette me dit de quoi et j'y réplique mais backstage un heure après et la manière qu'ils ont fait ça, c'est comme Chris, ça a super bien été tout le long j'ai eu de l'air un peu coquille mais ça je m'en tabarnais mais encore là je suis arrivé là puis lui c'est simple dans sa tête à lui il ne peut pas voir que le monde puisse aimer le liner plus que 5 minutes alors que l'humoriste d'Angleterre qui marche le plus c'est Jimmy Carr puis Anthony j'ai zonné qu'aux Etats-Unis t'as une carrière de fou braque présentement c'est sûr c'est pas les Morissettes bons non non mais j'aurais pour critiquer ils ont le public ils ont pas moins mais tu sais je veux dire je suis un fan de V-Metal regarde je peux comprendre pourquoi il y a du monde qui aime du country mais pas moins regarde on va avoir le droit d'aimer du monde qu'on veut aimer puis tout mais tu sais Louis Morissette moi qu'est-ce qui me fait rire c'est que tu sais en or pour te démarquer il faut que ça est différent mais quelqu'un qui est différent t'as tout le temps de méchante gang qui vont dire ah mais t'es pas comme tout le monde t'auras jamais de carrière alors que théoriquement savoir avoir une carrière c'est le contraire il faut que ça est différent pour avoir une carrière tu sais les compagnies de disques dans les années 90 quand Metallica sortaient leur album noir au lieu de se concentrer ce qu'est-ce qui aurait pu remplacer ce style-là genre trouver un Nirvana bien là ils voulaient que toutes trouver des clones dans Metallica c'est tout le temps ça la musique puis je vois un peu l'humour d'en même tu sais t'as un style d'humour qui pogne c'est pas le temps de trouver 15 clones de ce style-là qui pogne c'est le temps de voir c'est quoi la prochaine affaire je dis pas que ça va être moi moi je pense d'en même moi quand un gars dit ben là c'est pas ça qui marche présentement je ne verrais pas pourquoi qu'on te donnerait ta chance c'est un non-argument pour moi de toute façon aussi l'idée des clones dans un style en particulier ça se fait bien en musique avec le punk rock ou avec qui est-ce qui ont fait un CD grunge des années 90 ce style oui effectivement mais genre en même temps tu peux t'associer à un style puis essayer de le pousser j'en sens nécessairement calqué c'est quelque chose c'est pas négatif je parle pas de toi en particulier mais il y a des gens je pense qu'ils voient ça de façon négative emprunter un style par exemple ou quelque chose dans ce genre avant ma première controverse ma première vraie controverse que j'ai passée dans le journal puis tout l'école primaire non que j'ai fait des blagues sur le consentement puis à cause de moi il y a plus de violards au Québec la marche que t'as faite la marche que j'ai faite avant ça la controverse que j'avais puis j'en revenais pas c'était même pas le fait que j'étais trash c'était le fait que j'étais one liner genre je me faisais dire ben là t'es un humoriste qui compte des jokes je te mettrais pas sur ma soirée que ouais je m'attendais à me faire dénigrer parce que j'étais trash je me faisais beaucoup plus dénigrer parce que j'étais one liner puis le peu c'est que moi j'ai jamais voulu être 100% liner mais je me suis tellement fait dire que le liner marcherait pas pour un heure que ça fait fuck off mes tabarnacks je vais vous le montrer que ça va marcher puis c'est pour ça que je suis devenu 100% liner c'est une belle force de caractère c'est malade puis en plus si tu te démarques comme tu disais il y en a vraiment beaucoup au Québec qui fonctionnent juste avec ça quand je vais aux toilettes je me débarque des autres en tabarnak tu sens bien je sais pas ça hey Ben tu t'en viens habiter chez nous de moins bré qu'est-ce que c'est c'est de m'encourager il fait quelque chose c'est comme on se prostituait ça est-ce que vous allez être en colocation les deux on s'enlève ça là ah nice tant mieux c'est le fun surtout en confinement c'est cool d'avoir quelqu'un qui te chiller ben c'est c'est une affaire les lives aussi c'est pour ça que j'adore beaucoup votre podcast parce que tu sais quelqu'un je trouve tellement que c'est une belle dynamique quand t'es plus qu'une personne qui interview quelqu'un tu sais ça fait pas de temps à mort si quelqu'un parle pas ben l'autre reprend la poc puis jase fait que ouais c'est ça c'est plus le fun de moi mais c'est ouais j'ai vraiment pas fait un fret pis y'a vraiment pas personne qui a pris la poc non 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 mais merci c'est pas des fraises c'est juste des silences mais tu sais c'est pas c'est vraiment pas grave le pire le pire c'est pire avec Zoom ça qui fait chier vu qu'il y a un genre de délai des fois mettons là à soir c'est hot parce que genre je le sens pas en crise tout le monde embarque tout le monde mais genre il y a des moments on dirait que vu qu'il y a comme un délai ça fait que des fois genre deux personnes arrivent pas en même temps les deux hésitent pis genre c'est comme ça fait un job mais c'est moins nice je trouve mais à soir vous autres vous avez pas mal d'expérience aussi ça dépend c'est qui les invités qu'on reçoit aussi ou tu sais whatever mais en tout cas j'aime bien mon moment que je pense avec vous autres j'aime ça vous êtes bons les gars pis vous êtes beaux en plus ben merci vous êtes beaux c'est vrai t'es honnête à être Marco c'est cool ben voyons donc sinon je trouve que vous avez pas assez posé de questions sur la vie sexuelle à Otis Otis ok t'es-tu toujours un trisome Otis oui autre question ok avec deux filles ouais c'était après un show genre non 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 c'était avant dans le temps j'étais un joueur de hockey quand même je me débrouillais un peu ah c'est pour ça les gens les comprément t'étais-tu propre genre tu sortais de la glace non ben dans le fond j'étais en vacances pis j'allais dans le spa pis il y a deux anglophones j'étais à l'extérieur de la ville pis il y a deux anglophones qui sont pointés pis j'ai comme fait ok ça va être ce genre de soirée-là oh nice ça a été cool mais ça a été stressant je te disais c'est clair pis à l'initiation quand j'étais une fois qu'on a été collégial on avait comme une initiation de bus pis fallait raconter une histoire de cul qui nous était arrivée j'ai comme fait Chris m'a compté ça c'est arrivé la semaine passée fait que je vais c'est mal d'amour j'imagine juste la personne qui est encore vierge c'est comme Chris invente c'est arrivé quand t'es un joueur de hockey tu sors de genre midget 3-0 en temps normal t'en as eu des histoires mais il y en a qui étaient tellement focusés juste sur le hockey qu'ils n'ont vécu que le hockey ça ressemblait genre à 40 ans et encore plus quand il décrit c'est quoi la lecture des seins c'est genre il y avait des sacs de sands mais Jeff ton trip à 3 ton éjaculation tu l'as gardé pour qui ? j'avoue oh man living the dream baby you did it you mother fucker c'est des bonnes amies qui se partageaient tout mettons tu t'es retiré pis tu es to spread the news ça sera pour vous on s'en a dit pour la ville la rousse pis la définition du rêve américain c'est ça hey man tabarnak t'as aussi qu'il y a une échelle qui joue pendant qu'il revient dans la gueule je me suis déjà fait tout ça sur du chillin of bottom c'est tout la journée que ça va t'arriver sur du caillot mon gars là tu vas avoir gagné je me suis déjà fait tout ça sur du Pet Shop Boys j'en suis pas fier du tout tu sais j'écoutais radio en fer let's go ah oui ramdam saison 1 il y a deux semaines j'ai rarement été aussi fucked up que ça genre j'écoutais Selena en train de parler off stage genre parler de court j'aime pas mon moment c'est pas le fun je comprends pas j'ai dit ça en même temps ouais oh wow ça met un petit peu de talent aux acteurs moi la première fois que ça m'est arrivé j'écoutais petit pied je trouvais ça un peu ironique de me faire qu'il ressemble en même temps écouter petit pied la première fille qui m'a touché à la grime je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie je pense que je l'avais compté à Faf j'avais comme je pense que c'est comme 16 ans puis elle savait pas quoi faire avec elle l'a pris puis elle a fait oh wow j'ai pris un coup d'un vin mes poignets à la table j'ai dit qu'est-ce que tu fais là elle a dit ben t'aimes pas ça j'ai dit ben moyen sais-tu ça va arrêter là laisse partir un truc ta grime ouais ben c'est ça j'ai écrit puis j'ai laissé la chose la plus triste c'est une semaine après je l'ai laissé et une semaine d'après je suis avec sa meilleure amie oh wow elle savait partir un truc je l'ai laissé crâche mais pour fille pareille elle est comme je sais pas comment elle était clairement stressée oh man t'imagines-tu c'est clair pour elle je la croise encore genre en marchant dans la rue puis j'ai l'impression qu'elle s'en souvient elle aussi c'est sûr qu'elle s'en souvient c'est sûr elle baisse la tête elle baisse la tête elle veut pas elle veut pas me croiser le regard la journée qu'on a un regard qui se croit c'est sûr elle s'attend je la regarde je fais comme tu es devenu scout tu es chef janette ou quelque chose c'est vraiment ta croise vivant tu es comme un petit clin d'oeil juste pour qu'elle comprenne j'avais vu mon premier groupe de musique ça devait faire juste 4 mois que je jouais de la guitare j'avais juste être capable de jouer 2 turns puis j'avais été jamais avec mes amis puis il y avait une fille qui était là que je savais pas c'était qui puis j'ai pris à la connaître un peu après imagine toi j'étais-tu encore plus saut je sais pas en tout cas ah oui j'étais encore plus saut qu'elle s'est arrivé fait que moi j'étais un petit nœud qui jouait de la guitare j'ai du fun j'ai du fun là à la fin du jam on va reporter la fille chez elle on est les 3 gars plus la fille dans le char puis la fille nous dit mot pour mot hé les gars vous avez 3 pénis j'ai 3 trous oh non ça s'est pas passé ouais c'est vrai il y a 2 des 3 gars moi j'étais un des 2 un de ces 2 là qui s'est checké puis le 3ème gars il était un autre tabarnak les gars ben là ben là la première fois c'est un faux rote seul c'est ça c'est ça qui est arrivé il l'a fourré tout seul après ben ouais les 3 trous juste pour lui bon il a gagné il a gagné à la loterie de l'amour ouais il l'a marié cette femme là c'est ce qu'il a malade il est encore avec aujourd'hui il s'est marié avec il a eu des enfants tu voulais juste ça part de là ah mais ouais c'est une belle histoire ah mais j'avoue que ça a fait une weird de première fois pareil c'est juste 3 gars c'est une fille c'est beaucoup c'est comme tu peux pas mettons qu'ils sont comme 2 gars c'est une fille puis il y en a un qui a faux puis l'autre ça fait sucé c'est comme ok ils peuvent genre être quand même loin t'es quand même genre un bassin puis genre un autre corps de distance mais là c'est comme genre il y en a des glaces qui vont se toucher c'est sûr la règle de gosse basseur de pas croiser les effleuves elle vient de faire respecter en hostie ouais c'est clair puis je serais pas seriez-vous capables vous autres de faire un threesome avec un de vos chums de gars puis une fille à moins que ce soit déjà passé dans le cas de GF carré tant mieux ben oui c'est arrivé seriez-vous capables de le faire vous autres GF est-ce que j'ai envie de name dropper le gars non non il n'y a pas de name drop qui va se passer je sais c'est ça je m'en vais compter c'est-tu messe-mères j'ai fait un threesome avec messe-mères non non j'aurais commencé le podcast avec ça j'aurais dit on l'aurait arrêté après cinq minutes regarde il n'y aura plus rien après t'es toi et l'os tout de suite autiste compte l'histoire ouais ben j'imagine que c'est celui-là que tu veux que je compte j'avais un de mes chums on était à l'appartement pis on était c'est-tu pas de bras ça je te dirais pis il y avait une fille qui était avec moi pis on écoutait des phénomènes de Raven à la télé oh wow mon chum de gars il était comme semi-parastard pis c'est comme endormi sur le divan pis là la fille elle commençait à me soucer sur le divan à côté de mon chum de gars fait que là moi je regarde mon chum de gars je suis comme ben là vas-tu finir par allumer que Chris faut que tu t'en viennes et lui il a juste fait je suis trop fatigué il s'est levé pis il est parti se coucher pis il nous a pas regardé fait que la fille elle a comme fait bon on va aller dans le lit finalement là ça va être correct on est parti fait que là genre quand il est parti je suis allé voir j'ai cogné à la porte de mon chum de gars j'ai ouvert la porte j'ai dit est-ce correct toi il dit ah ouais avez-vous fini l'émission j'étais comme toi il manque un bout mon homme ça a été la seule fois que j'ai été la seule fois que j'ai pensé croche en tant que tel doute de même de ce que je me rappelle c'est celle-là que tu voulais que je parle ah ouais c'est celle-là avec non je le dirai pas mais moi un coup avant je faisais des jeux du Maurice avec un autre gars mais genre 2000 de 2000 à 2008 mettons pis on s'était posé la question pis on s'est dit Chris je pense qu'on le ferait un trip à trois deux gars une fille on serait game mais c'est à cause la seule fois que c'est arrivé imagine-toi il est en train de se pogner à la fille ça doit déjà faire trois fois qu'il y a à fond dans la soirée pis je dors à côté de lui dans une autre chambre genre pis dans des résidences de cégep pis il vient cogner à 4h du matin que ça fait un heure et demie que je dors pis là hey Faf quoi tentes-tu de nous joindre de quoi ça ah man laisse faire un jeu dormir je me brosse les dents j'arrive mon chum je me brosse les dents le gars il est bandé je me brosse la graine sous les liens je m'en viens c'est bon parce qu'on dormait dans des résidences de cégep pis le lit lui pis la fille dormait il appartenait à quelqu'un d'autre genre nous autres on allait juste dans cette résidence pour ce soir mais la personne n'était pas supposée de revenir mais est revenu imagine toi le gars revient de la brosse pis il y a du monde en train de te fourrer dans son lit pis les autres ils voulaient tellement fourrer il y avait une piscine municipale proche de là ils ont escaladé à gris ils ont été fourrés pis 15 minutes après ils se sont faits de pogner par le gars qui venait laver la piscine à genre 5h du matin pis le gars avait genre 15 ans c'est une histoire de pas possible hey tu veux-tu joindre à nous mon chum c'est ça je veux-tu joindre hey le jeune tu es capable de venir ah mais là il y a mon ami aussi qui est là il peut-tu venir ben ouais ah ouais amenez-vous-en les gars ah ouais il y a 3 trous il y a 3 graines faites je pense qu'on peut faire de quoi tu parles de coucher avec une fille dans le lit d'un autre il a peut-être 2 ans il y a mon cousin qui avait couché avec une fille dans mon lit ok parce que on était parti dans le sud pis il fallait qu'il vienne s'occuper du chien pis j'ai dit t'as rien qu'à dormir dans mon lit pis il a invité une fille à venir chez nous il a couché avec dans mon lit il me l'a dit pis là j'ai dit mon est-ce que ça t'as-tu lavé le lit au moins il a dit non pis il a dit Christ il m'a rappelé pis là peut-être 8 mois il vient s'acheter une maison pis je suis aussi il met son double de clé j'ai dit genre hé bientôt on va aller à cette maison elle dit ouais mais t'as bien je suis mort rejoins-moi à cette maison pis on va continuer le plan à partir je vais pas être chez mon cousin je sais qu'il travaille avec des poches je m'en vais dans son lit on fait ce qu'on a à faire mais au moment de venir je me retire pis je viens partout dans les draps oh wow oh c'est malade j'ai pris une photo j'ai envoyé je dis là on est quitte et il a fait il était même pas fâché il a juste dit fair enough ben ouais c'est clair c'est ça où il s'est fair il rentre le soir il a lavé le lit pis on a passé à autre chose contre la fille qui a fait squirter dans le lit d'un autre humoriste dans une chambre de la ville j'avais une chambre d'hôtel à Rimouski c'était dans les premiers shows qu'on faisait ici à Rimouski dans la tournée Saint-Inglé pis après le spectacle j'étais avec une fille pis moi je m'en venais dormir chez mes parents mais ce gars-là il avait un lit à l'hôtel pis moi je ramène jamais de filles chez mes parents c'est une question de respect pour eux autres je me suis dit ok il n'y a pas de problème je vais te faire l'amour sauf qu'on va aller à l'hôtel elle dit Christ c'est le fun on va aller à l'hôtel il n'y a pas de problème sauf que je savais que ce n'était pas mon lit à mouer et encore moins je ne savais pas que c'était ce style de fille-là pis écoute on arrive là on prend notre douche ensemble on sort dans le lit on fait ce qu'on en fait mais elle vient j'en squirre l'enfer mais d'un drap genre il y a fait que là je suis comme je ne suis pas supposé d'être ici moi-là je vais lui dire qu'on est allé qu'on a pris notre douche mais qu'on a fait l'amour un peu sur le divan mais c'est tout trente dans le lit pour vrai pis là il dit il n'y a pas de problème mais ouais c'était mouillé pas pire d'un drap pis je pense que j'ai dit comme là deux mois j'ai dit ouais finalement il faut que je te dise de quoi ben c'était mouillé mais parce qu'elle avait eu du plaisir un peu mais il n'y a pas de plaisir par exemple ah mais là un peu d'urine qu'il y avait aussi en plus pour rajouter à l'histoire ce gars-là ça a de l'air parce que lui il est arrivé pis il était sous pis il a canté dans son lit pis ça n'est pas trop rendu compte mais il ronflait que le tabarnak pis que les autres humoristes se relayaient à tour de rôle pour aller y péter dans vu que personne n'était capable de tomber vu qu'il ronflait trop pis ça s'il écoute un podcast c'est la première fois qu'il l'entend c'est-tu je me demanderai pas c'est qui mon père je veux me demander t'entends oh il est pas c'est pas quelqu'un de connu non non ben j'imaginais j'imaginais que c'était pas genre Stéphane Rousseau c'est ça tout le monde y pète dans la face genre je fais la première partie de Jeff Mercier pour le remercier m'envoyer chier dans la face t'es mon esti mais je vais off cam je vais vous contrer quelque chose aussi tantôt alright abonnez-vous à nos patrons si vous voulez savoir l'histoire c'est 10 piastres si vous voulez savoir le reste bien pas l'histoire non mais sérieux félicitations les gars ça sur son épisode c'est pas rien bravo ben merci ben merci ça fait un bout quand même qu'on roule ça c'est pas c'est pas tu sais on a pas un ultra gros fanbase mais en même temps tu sais pendant un bout on dirait que genre ça me faisait chier un peu mais en même temps c'est qu'on part de rien c'est admettons un humoriste qui se part dans un podcast se part déjà avec son fanbase qui va pas nécessairement à 100% mais puis en même temps le monde on a un temps maximum par semaine à louer au podcast c'est sûr qu'on est cop vu qu'on n'est pas connus maintenant mais c'est qui votre fierté d'avoir reçu sur le podcast d'être comme Chris et autres on a quand même reçu cette personne on a reçu à l'experon c'est comme Chris c'est quand même l'absurde qu'il soit venu chez nous ouais c'était juste comme ouais c'est ça c'est comme l'espèce de clash entre ce que voyons la grosseur j'ai l'occasion tabarnak genre tu sais la grosseur du podcast puis l'invité ça a fait comme ouais c'est ça c'est comme c'est pas de bon ça c'est pas de bon ça non plus c'est ça ben ben c'est comme Chris j'avais l'experon c'est comme Chris je suis sérieux ouais non ouais puis ben honnêtement je pense que au-delà du nom de la personne c'est avec qui on s'entend le mieux puis je sais que ça a l'air super cheesy comme réponse là mais c'est vrai tu sais il y a du monde super connu avec qui je me suis entendu comme tu sais correct mais sans plus puis il y a d'autres monde moins connu que c'est comme tabarnak je veux être chum avec tu sais mettons Jacob Ospian mettons là ça va bien ses affaires mais tu sais au début on le connaissait pas c'était Jerry qui nous l'avait amené puis c'est comme Chris man ce gars-là ça pourrait être legit un de mes meilleurs chum il est juste tellement smart puis c'est vraiment ça qui est je pense que c'est ça qui me marque le plus en tant que telle dans les entités vraiment pourtant tu priorises plus le moment tu sais c'est cool mettons c'est pour nous autres surtout vu qu'on n'est pas on n'est pas vrai on n'est pas mainstream on est ici pareil fait que tu sais c'est au-delà du poisson qu'on tu sais mettons genre c'est pas cool des fois mettons c'est comme Chris man là on a tout quoi de big mais en même temps tu sais c'est comme genre fourré genre une point star on est comme tabarnak on a été au-delà de notre ligue ce soir c'est le fun d'une soirée mais c'est pas ça qui fait un quotidien non plus je trouve ça parce que quand j'ai commencé à faire de l'humour à faire de l'humour je m'étais dit tel palier tel palier tel palier ça va être malade c'est ça qui est décollissant de la vie on s'entend passer à la télé c'est un de mes rêves je l'ai fait ça m'a pas tant apporté ça je pense la première fois que je me suis fait tout ça je me rappelle 15 000 fois plus même si c'était une crise de belle expérience c'est niaiseux mais aussi dans le texte je pense vous me relancerez parce que c'est sûr que moi puis Autiste c'est tout dans nos projets on aimerait ça vous recevoir de notre bord ah ouais ah ouais moi j'adore ah ben oui c'est sûr ben oui c'est super le fun on aimerait ça en grise je vous aime beaucoup moi c'est en taverneur ben moi et tout non je sais pas vous autres mais tu sais c'est juste le fait d'avoir persévéré de même d'avoir autant d'épisodes parce que moi tout ce que j'ai fait mes lèges j'ai fait un bout j'arrête je trouve ça tough faire de quoi de régulier puis le monde quand t'es capable de le faire je lui lève mon chapeau en esti ben merci un travail d'équipe honnêtement il y a pas un individu qui peut prendre le crédit je pense que c'est vraiment un travail d'équipe on a eu plusieurs passes puis on a juste continué la coke ça fait persévérer la coke c'est l'ingrédient c'est cool le samedi après-midi un petit peu angoissant une affaire que je trouve drôle c'est comme j'ai fait un peu de twitch puis moi j'étais juste pour ma part j'ai fait un peu de pouls j'étais comme un peu de twitch pouls dans ça tu parles qu'un humoriste va emmener son fanbase puis tout moi en deux semaines de twitch je me suis fait offrir des affaires par twitch que du monde que ça fait trois ans qu'ils font du twitch ils sont même pas fait offrir ça puis je comptais ça à un de mes chums de gars qui faisait du twitch ils étaient tous man ils t'ont offert de devenir affilié t'es tombé de ne pas l'avoir pris ouais mais c'est pas mon but de moi de gagner ma vie sur twitch puis je vais me frangler estime c'est sûr je pars avec mes millions d'abonnés sur youtube j'ai pas des millions d'abonnés mais je pars avec des abonnés puis tout mais tu sais je m'amuse autrement ouais c'est clair mais tu pourrais jouer à des vieux jeux rétro t'sais t'es une espèce de vieille de grosse collection de jeux rétro ça pourrait quand même être nice vraiment ouais ça s'en vient ah ouais ah ouais nice c'est une bonne idée ça fait juste pas un mois qu'on s'en jose ah ouais il pourrait ah tellement on peut bien jouer à des vieux jeux de marde genre Home Alone ou Super NES puis des petits jeux de marde Action 52 on les fait les 52 ah ouais j'ai pensé le pire aussi parce que je suis en train de me monter une collection tranquillement pas vide de jeux puis je me rends compte que j'en ai tellement il y en a plusieurs que j'ai même pas comme joué encore fait que je me suis dit ben je pourrais comme faire ça mais ouais c'est ça c'est ça c'est l'important c'est de le faire pour le fun puis pour les bonnes oui mais il faut que tu le fasses pour le fun puis aussi je te dirais t'sais c'est que il y a du monde t'sais je suis beaucoup de personnes sur Twitch mais t'sais si tu dis je veux gagner ma vie à jouer à des jeux vidéo sur Twitch si t'es pas charismatique as fuck ou si t'es pas un des meilleurs joueurs du jeu que tu joues ça va être tough là mon gars t'sais c'est pour ça que t'sais faut que tu fasses c'est pour ça que le podcast je trouve ça intéressant parce que tu sais pas quand ça peut popper t'sais c'est comme un humoriste t'sais il y a du monde ben regarde je peux dommer ce nom-là comme exemple mais t'sais j'ai du temps puis là ça explique explosé ses affaires puis il a le talent à la pause je sais pas qu'il ne mérite pas c'est pas pour le moment d'être là mais t'sais c'est comme un gars qui faisait des premières parties et qui a tombé avant-plan fait que tu sais pas t'sais l'important c'est de persévérer dans tes affaires que tu fais puis tu sais jamais quand est-ce qu'il peut arriver puis nous autres je pense que je parle pour moi mais je pense que je parle peut-être un peu pour les autres aussi mais t'sais mettons moi puis Marco dans la vie nous autres on travaille sur des camions on livre genre du poulet puis de la charcuterie c'est ça qu'on fait dans la vie puis nous autres le podcast c'est plus comme t'sais on a vraiment un désir de faire de quoi d'artistique puis ça ça compte ce côté-là qu'on n'a pas dans notre job à tous les jours fait que c'est vraiment pour ça qu'on fait c'est un échappatoire c'est le fun quand il y a du monde qui nous écoute pas c'est-à-dire des gens qu'on connait pas qui nous écoutent puis on trippe en tabarnak parce que voyons donc moi je fais ça pour le fun puis il y a un genre du monde que je connais pas qui trippe fait que c'est vraiment le fun c'est un bon exercice humoristique aussi honnêtement je pense qu'honnêtement j'aurais pas j'aurais pas ce qu'il faut pour faire de la scène je pense je pense que genre non mais après le nombre d'émotions je veux dire pour vrai je pense que ça me décollisserait puis honnêtement c'est tout quoi qui m'intéressait mais plus que plus que ça va avec le podcast plus que je rencontre des humoristes comme vous puis plus que je comprends un peu genre par où vous devez passer puis tout puis honnêtement j'ai l'impression que ouais psychologiquement ça me ferait rusher tandis qu'un podcast je m'en vais caller c'est si on peut juste dire de la merde on rentre nous autres sur scène c'est tellement ça aussi tu montes sur scène tu dis de la merde tu t'amuses si tu t'amuses pas sur scène t'es caliste c'est tellement la plus belle chose à mon avis à moi genre c'est la plus belle chose que tu peux faire la chose la plus fun tu montes sur scène puis le monde oublie leurs problèmes pendant qu'ils t'écoutent fuck qu'est-ce que tu veux de plus si tu viens tes aides en quelque sorte puis après ça tu sors de scène puis deux mois après il y a quelqu'un qui te croise dans la rue quand tu as dit ça ça m'a tellement fait rire puis t'es comme ah nice puis là il dit tu me reconnais pas puis t'es comme man je suis désolé de ne pas te reconnaître troisième rangée ouais troisième rangée en arrière tu m'as dit 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 sur une date à un moment donné à Rimouski Faf tu connais la fille parce que Will Pack puis tout ça ils l'ont rencontrée il y a une couple de semaines en venant ici à Rimouski il y a beaucoup d'histoires qui s'est passée avec cette fille-là mais à la base dans les premières dates qu'on a eues ensemble on est allé à taverne 666 qui est probablement un des bars préférés à Rimouski puis on commence à prendre un verre puis c'est là qu'on fait les spectacles en temps que tel en temps normal justement quand il n'y a pas de COVID c'est à la taverne 666 fait qu'on commence à prendre des verres ensemble puis on jase puis il doit y avoir je te dirais peut-être une quinzaine de personnes qui passent qui viennent me voir qui disent hey good job pour la première partie de Mec on t'a vu ou good job pour les soirées d'humour quand est-ce qu'il y en a une autre pour vrai une quinzaine de personnes puis à Marguer elle fait comme ben là ça va-tu toujours être de même puis je suis comme mais là t'es le vu mais c'est parce que c'est vraiment mais vraiment une belle fille cette fille-là Faf tu l'as vue une couple de fois à ce temps-là en photo puis c'est vrai puis en vidéo puis genre elle de pas avoir l'attention à la base sur elle ça la fâchait c'est quelque chose de le fun de te faire dire hey Chris j'aime ce que tu fais quelque chose de plaisant ben oui c'est une belle tête dans le dos oui ben oui c'est clair c'est clair j'en ai fait un 5 minutes une fois dans un bar je n'ai pas retenté l'expérience je l'ai fait juste une fois en fait c'était je prenais des cours j'ai pris des cours avec Alex Douville pendant deux mois et demi à peu près puis à la fin on faisait un show c'est le coin du métro je pense Henri Bourassa puis la Genèse oui c'est ça c'est Delino vraiment qui a des soirées là-bas oui c'est Delino qui faisait c'est Bad Boy ouais ben c'était pas ça c'était lui qui animait mais c'était là c'était non c'était une soirée comme organisée pour les finissants de son cours dans le fond c'était hyper simulé comme ambiance tu sais le monde tu sais le monde sont là puis ils savent dans quoi ils s'embarquent ils savent c'est des élèves fait que c'est un environnement super safe pour performer pour la première fois mais c'est un fait que man tu sors de scène puis il y a quelqu'un qui te connait pas qui te dit hey c'est drôle ce que t'as fait c'est hâte la première fois que tu reçois ce commentaire vous autres ça vous est arrivé j'imagine est-ce que vous vous rappelez de votre premier commentaire positif de scène moi personnellement ça a été lui qui m'a fait ok chieff tu fais ça dans la vie à partir de maintenant genre pour vrai le commentaire que j'ai reçu c'était après un spectacle il y a tu sais je t'étais comme en pas en réorientation mais tu vas trouver ça cave je m'explique après c'est que moi j'ai un bac en administration des affaires j'avais des bonnes notes que je pouvais aller en médecine après ok dans ma tête j'avais une job j'étais représentant chez LG je faisais un switch de carrière je voulais aller aider le monde et non aider les coréens à faire plus d'argent fait que je voulais aller en option puis après un spectacle il y a une fille qui est venue me voir puis elle dit hey Jeff je veux juste te dire quelque chose j'ai perdu mon frère le mois passé j'ai pas ri depuis ce temps-là puis juste te dire que quand tu étais sur scène la soirée ça m'a fait oublier tout ça je voulais juste te dire merci puis je la connais jamais vu j'ai comme fait ok je suis capable d'aider le monde sans me taper un autre 12 ans d'études ça a été la raison pourquoi j'ai commencé à faire de l'humour ça a fait fou Piel tu l'as-tu fait de squirter après? non non mon frère mon frère c'est moi et ton frère rien de mieux rien de mieux pour oublier un deuil que l'éjaculation féminine c'est clair ça te pardonne tout ça va-tu Faf la première fois que tu devais te reconnaître dans la rue? ben ça dépend pour l'humour tu sais moi ma première expérience puis je l'ai souvent compté mais j'avais fait un show bateau de nuit que c'était la première fois que j'ai détruit une foule legit parce qu'avant je pensais que je l'avais fait parce que c'était mes amis puis c'est facile faire rire tes amis fait que là c'était complètement une gang d'inconnus là genre j'étais sorti puis là je savais même pas j'étais tellement ben que je savais pas qu'est-ce que j'étais en train de vivre puis là il y a deux filles qui sont venues me jaser puis j'ai juste répondu ouais ouais je m'en colle ça je voulais jaser aux autres humoristes qui étaient là genre qui avaient plus d'expérience que moi puis là il y en a un il dit tu viens-tu te rendre tu t'es pas rendu compte de ce qui s'est passé non quoi si tes deux filles-là legit te voulaient dans le lit à taille non 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 ils ont dit qu'ils ont trippé ben rét je leur dis va les voir va les voir fait que là je vais juste les rejaser un peu j'ai dit oh tabarnak ils me bombardaient de compliments puis tout ça fait avant ce soir-là j'avais appelé ma blonde puis j'avais dit bon ben ça va être mon dernier show d'humour à vie j'arrête j'en fais plus après celle-là puis après j'ai rappelé ma blonde elle me disait ah finalement elle m'a conçu à faire de l'humour ah puis je rentrais pas coucher non plus non j'ai jamais trompé non non j'ai jamais trompé ma blonde c'est fucké moi c'est à cause vu que je suis trash que le tabarnak il m'arrive des histoires j'ai déjà signé la craque de fesses d'une fille en plein milieu de la rue un après-midi on dirait que quand il fait clair puis que la fille est sobre c'est weird non c'est weird mais il est un peu je me promène dans le centre d'achat à Ted Furman puis on aime dropper la place en hostie puis on fait hey c'est-tu toi Faf oh hey Chris hey blablabla tu me ferais t'es l'humoriste préféré de nous puis mon chum ok hey tu pourrais-tu me faire un autographe ouais puis là je sors un stylo j'ai tout un stylo sur moi parce que j'ai tout le temps mon petit livre de jokes que j'écris je te signe quoi tu pourrais-tu tu sais là les filles ils ont tout un hostie tribale dégueulée dans le bas du dos cette zone-là elle n'avait pas de tribale toutes les filles ont ça qu'elles ont toutes à voulait que je signe cette zone-là j'ai dit ok je suis en train de signer pourquoi tu veux que je te signe là ah mon chum il est fan de toi quand il va prendre Dougie Style il va venir il va venir il va venir deux minutes c'est vrai c'est vrai qu'il dise ton nom quand il vient juste oh grave oh shit il a probablement j'écule sur mon autographe il a beurré ton dessin c'est un calice oh my mac c'est vrai ce que c'est weird c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai eu la même affaire on avait fait un show spécial trash à Québec moi qui est Even Valley puis J-Man puis à la fin il y a une fille qui était venue nous voir puis genre une gang une gang au complet pas juste une fille pour dire regarde là notre père est mort un matin on n'était même pas supposés venir voir un show du monde on s'est dit on va rester puis vos gags nous ont tellement fait oublier la mort de notre père oh wow c'est ça ok là c'est que tabarnak c'est cool on va se coller je voudrais ben oui c'est surtout que ça ça fait ça mais c'est dans des bon man même on a besoin de ce genre de joke là moi mon mon ami sa mère est morte du cancer du poumon puis il a été éda naturel jusqu'à la dernière seconde ça a été vraiment rough pour lui puis je me rappelle au funéraire il m'a dit Pierre-Luc quand j'ai été serré à la main il a dit là faut que tu me comptes pendant 5 minutes tes jokes les plus charognes que t'as pas dans ton répertoire pour me faire du game oh wow puis c'est ça on a été dans un coin du salon funéraire puis je comptais des crises vraiment pas de classe tout ce que t'as c'est genre un gars qui braille face il dit des linders dans l'oreille puis genre il braille puis il fait comme c'est une grose c'est un pouvoir c'est malade ah vraiment c'est clair c'est clair genre les acteurs porno ne peuvent pas en dire autant puis j'aimerais ça qu'un acteur porno fasse comme telle fille a perdu son père puis elle m'a dit genre mais t'as tout fait oublier ça cette fois-là quand j'ai écouté la vidéo honnêtement ça marche tu peux te crosser même triste puis ça fonctionne très bien oui honnêtement oui je m'en rappelle pas je te dirais 90% de fait que je me cross c'est parce que je suis triste un seul homme triste t'es seul fait que j'étais dans l'isoloir avec la danseuse j'étais dans l'isoloir avec la danseuse oh kaka t'as reconnu oh wow ok et là elle commence à dire elle savait que j'étais humoriste puis elle dit moi il y a un humoriste je sais pas si tu étais capable de me dire c'est qui je l'y vais à Québec il a fait la première partie de Mike Ward c'est pas mal mouille oh wow elle a pris des selfies oh wow elle t'a demandé ça puis elle t'a pas reconnu elle m'a pas reconnu puis elle m'a demandé elle lui met que c'était moi elle a dit ben oui taparnak mais c'est quoi je peux te prendre en photo elle était flambe elle était flambe en nu elle s'est dit sur moi elle prenait des selfies mais c'est quoi tu lui avais dit que t'étais humoriste avant ou elle était venue s'assurer à notre table donc elle savait qu'on était humoriste c'est elle qui s'était fendu qu'elle s'était fendu non non ça c'était vrai t'avais compris Baptiste t'as dit qu'elle s'était fendu j'ai compris qu'elle s'était fendu le frein ouais moi j'ai compris c'est avec lui c'était avec elle qu'un tel s'est fendu le frein je suis comme table à travailler fort non non on aurait pris notre temps pour raconter c'est fendu le frein je veux revenir je veux sauter du coq à l'onde en estie si on parlait de docteur.g et des affaires d'or moi une affaire une idée que j'ai eue puis je l'ai eue longtemps mais que je ferais pas finalement je voulais faire des reviews d'objets sexuels pour hommes parce que c'est que les filles ont une panopie d'objets sexuels pour femmes puis c'est que les jouets sexuels pour hommes ne valent pas de la calisse de scrap je voulais pas le faire parce que j'ai arrêté honnête moi je me fais commanditer par telle compagnie qui vend des objets sexuels je l'avais essayé une fois tabarnat une fille qui prend ton pénis puis qui tille puis elle a oublié qu'il y a un break après comme ça c'est tiré une meilleure personne de toi j'avais l'impression de ça que je me rentrais la grenadine puis là c'est parce que t'as pas mis assez de l'eau mais non on est mis en tabarnak du l'eau puis j'étais même pas capable de la teler ta calisse de cochon après ça tu rentres ton pénis là-dedans puis la seule affaire que ton pénis fait c'est ça de même après t'es rendu mou ça c'est un simulateur de pipe ah wow bon ben ça shake la graine c'est nice c'est ça une pipe the grain shaker elle a autant de talent avec la lumeuse de feu de tantôt j'ai jamais essayé ça un pocket poussi pour elle j'ai jamais il y a plusieurs marques il y a plusieurs styles puis tout mais en tout cas c'est ça que je trouve les filles ils ont 15 000 vitesses quand le dildo marche pas ils peuvent se servir de ça pour casser la glace l'hiver puis nous autres c'est tout des affaires qui coûtent cher avec le tabarnak puis tu t'arrives là parce qu'il y a tellement pas de gars qui s'en ben je dis pas j'ai l'impression qu'il y a tellement pas de gars qui s'en achètent que genre celui qui en veut un il va payer en corollis pour le roi ta main droite ou ta main gauche fait pas la job viens me dire ça toi c'est ça c'est ça c'est ça c'est une corrélation aussi entre le fait que genre 100% des gars qui four viennent ou à peu près ouais ouais à part l'autre qui se fait pogner dans la piscine mais tu sais genre il y a quand même une corrélation entre ça ouais mais je l'avais déjà poigné à l'affaire c'est une petite affaire qui me serait mis sur le JF d'un ami oh t'es un parrain c'était pas bon c'est le fun c'est ça il y a des stimulateurs de procès que j'imagine que ça peut être le fun un gars qui a pas peur c'est sûr que oui la porte en arrière tu peux tu peux arriver avec bien des affaires je suis convaincu mais pour le pénis en tant que tel puis regarde s'il y a des filles qui m'écoutent prove me wrong mais je suis prêt à dire que c'est toute la scrap les jouets sexuels qui existent pour le pénis à part peut-être pour ceux-là qui ont des difficultés de bander genre des coquerings ou des affaires d'en même j'imagine ouais 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 il y a du viagra puis du speed tu mélanges les deux tu le sniff une longue ligne t'es focus mon chum ton cerveau doit être confin en estime hé man t'es bandé puis en même temps nerveux c'est comme comment ça marche estime c'est clair j'avais fait une monnaie de la coke puis du cialis en même temps ouais en même temps t'avais-tu signifié les deux mélangés non 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 mais j'avais pas signifié le cialis t'es pas un peu un peu un peu un peu j'ai dit ça mais j'avais déjà un moment donné un mec qui me donnait un demi-viagra puis là j'ai en train de fourrer j'ai racheté sa poule puis j'ai fait oh chris si je sniffe mon viagra il va activer plus vite puis là j'ai sniffé du fucking viagra hey man j'ai honte j'ai honte de ça mais je le dis pareil t'es-tu marceau t'es-tu marceau non 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 j'avais juste parce que c'était la pilule est bleue fait que je faisais moucher bleu que le cul l'emmène t'sais il y a une capacité ok la poudre est bleue ouais c'est ça marco il se fait des mélanges de viagra ça fait jorguer t'sais tu l'écrasse ça fait quand même un petit pot gros même de poudre fait que t'sais même si tu te fais une ligne avec ça c'est trop pour être pour être absorbé mettons moi pour être le plus performant sexuellement c'est un mélange ritalin cialiste un styx plus focus le viagra va pas au cerveau normalement ça va pas dans le sang ou dans ouais ouais je sais ton raisonnement était moyen il était 7h le matin le cialiste un actif il était à 7h du matin moi personnellement prendre un café il faut pas sniffer une ligne de cialiste non mais ouais j'étais sur la poudre le cialiste à la base je pense que c'est un espèce de suppositoire qui serait rentré dans l'uréte il faudrait voir bander en un c'est toi t'es capable d'enlever ça l'envie d'essayer ça rapidement c'est ça tu veux perdre la urette ah ouais le p le p je viens d'avoir le flashback c'est même pas parce que j'étais pas capable de bander c'est que dans ma tête si je fais du viagra ça va durer plus longtemps ça va être malade mais du cialiste c'est pas du viagra c'est ça ton piste il est pas plus dur du cialiste je sais pas du cialiste mais le cialiste ça est pogné en pilule ce que j'avais vu c'est que cialiste c'est que ça te met plus horny le viagra ça te concentre sur ta dick j'ai essayé du cialiste j'en avais j'en avais volé à mon père une piste c'est pour vrai j'en ai ici puis honnêtement j'étais comme ça va-tu me rendre plus dur moi j'étais juste curieux de voir ce que ça allait faire finalement j'étais effectivement peut-être plus horny mais je pense que c'est parce que j'avais pris la pilule puis j'étais comme alright genre je vais fourrer tu comprends déjà c'est ça mais c'est là ça te rend plus horny c'est le but de la pilule de la pilule ah ouais c'est pas genre littéralement c'est pas un vacuum incroyable une truck vax de 100 qui s'en va non ça c'est le gagra ça c'est le gagra c'est comme un concentré genre près de 4 heures que tu vas être fucking dedans un cialiste c'est genre ça va durer 3 jours mais c'est juste que tu vas être fucking dedans genre je me crossais 3 fois par jour pendant ces journées là n'avez-vous déjà sur le GH ? ouais c'était du GH ? ouais de fourrer de fourrer sur le GH ? non non j'ai été fucked up sur le GH mais genre jamais fourrer moi je me suis déjà fait mettre ben je suis pas sûr mais je suis plus sûr qu'une fois dans ma vie je m'étais fait mettre la drogue du viol dans un de mes drinks parce que là Jeff va dire que c'est pas parce que je suis pas résistant à l'alcool mais j'avais fait un party puis j'ai pris plusieurs heures puis j'ai passé hâte ah ouais non c'est sûr que tu t'es fait droguer ben là oui je me suis réveillé je prends un Pepsi puis il vient Dizzy tu prends un Pepsi tu viens Dizzy un peu puis t'es comme oh ah c'est pas parce que moi c'était moi c'était ouais mais c'était peut-être le sucre aussi ouais ben oui c'était le diabétique ben ouais non mais ouais ça m'est arrivé j'en ai j'en ai fait peut-être trois fois quand je suis mettons à 19-20 ans j'en ai fait une fois genre un an je pense c'était comme on est allé au casino oh oui puis on a fait genre fuck off tu sais mes amis ils ont fait genre comme ah Chris on avait déjà été au casino sur le GH on le fait ça encore je suis comme ok au début on en pognait mais on avait pas la dose j'étais comme ok c'est pas si pire puis là une manée on avait pogné le taxi mais avant j'en repognait j'en repognait une autre shot puis là j'étais comme au tabarnan que je commence à être gelé c'était le fun ben ben là j'en repognait une autre shot finalement je suis revenu chez nous j'ai juste je suis juste tombé à terre dans les toilettes j'ai dormi à terre pendant une demi-heure je me suis réveillé je suis comme Chris ça tourne j'étais juste comme semi-conscient puis ça tournait c'est genre pour rien même genre tu prends une dose de ça comme c'est cool puis prends une autre dose pensant que t'en avais pas pris à ça la première fois pour vrai c'est un cauchemar non c'est ça c'est pas le fun parce qu'il y a une différence entre ne pas savoir que t'as reçu ça dans ton verre puis le faire intentionnellement comme quand tu le fais intentionnellement puis tu décides intentionnellement de faire une autre dose de plus quand ça l'embarque puis ça devient pas le fun t'es comme alright j'ai fucked up tabarnak là tu commences à genre stresser puis tu sais c'est pas nice c'est pas le fun il y a de la coke à la place les kids ça c'est le fun il y a de la coke ça là ça détoule pas ça détoule vous pouvez prendre le volant tu peux boire fin et bière tu vas être encore de vite mais c'est-tu vrai ça cette histoire de quoi la coke ça te ramène-tu drette pour de vrai je sais pas je connais pas quoi ça ouais ouais ça dépend si t'es sous mort c'est pas comme ça ça va non mais honnêtement même si t'es sous mort si tu fais genre une quantité absolument astronomique de coke tu vas revenir drette c'est ça ça t'apprend juste plus t'aurais pu avoir bu genre un 26 oz de fort puis être sous marbre si t'es capable de si t'as assez de cocaïne pour te faire mais si t'en fais mettons t'en as jamais fait mais si t'en fais genre pour 40 piastres d'un coup genre ça va te ramener drette c'est sûr et certain mais ça t'a coûté 40 piastres puis une minute tu vas vouloir un autre boss similaire ça va te recouter 40 piastres une minute 80 une minute 120 puis une minute c'est ça c'est un peu de la merde comme drug c'est un peu de la merde c'est très insidieux comme j'ai pu comprendre le boss dure 15 minutes puis ça coûte cher que le tabarnak ça dépend ça dépend ce que tu trouves comme qualité mais de façon générale t'as raison c'est à peu près ça mon ex me disait 45 minutes ouais ça doit d'apprendre 45 minutes ça dépend de la qualité comme Phil dit ça dépend de la quantité que t'as en fait du coup puis ça dépend aussi de ta tolérance mettons mais en général ça dure à peu près ça 45 minutes pour genre mettons une petite dose mettons sauf que l'enfant qui arrive c'est que c'est super addictif t'en veux tout le temps plus parce que mettons dans la même soirée aussitôt que t'en as plus c'est comme ta soirée est finie fait que tout ce que tu veux c'est que ta soirée continue ouais c'est la drogue qui coûte la plus chère fait que genre t'sais c'est comme on a déjà su des queues Marco pour ça c'est légit la pire meilleure drogue que tu peux faire ouais c'est ça ouais ouais c'est exactement ça ouais t'sais tu vas boire plus si tu fumes la clope tu vas en fumer plus ça te coucher plus tard fait que t'sais tu mets tout ça ensemble ça fait que ta soirée mettons normalement tu vas t'écouter mettons une douze genre pis mettons si tu fumes même pas parce que aussitôt que t'en fais genre quand tu vas repogner une brosse tu vas en vouloir c'est ça l'affaire si t'en as jamais fait avant fais-en pas parce que tabarnak t'en auras pas besoin t'sais qu'est-ce que ça fait comme t'sais dans une soirée tu vas voir un enfant mais ça coûte cher pis un moment donné ça déboule ben c'est ça bref c'est mon conseil personnel mettons j'ai travaillé en toxicomanie pendant deux ans de temps oui c'est vrai c'est vrai pis t'sais les ravages que je voyais que la cocaïne faisait c'était t'sais je voyais des ravages physiques que l'alcool l'alcool c'est c'est la pire côté ravages physiques pis tout mais la cocaïne c'était plus je te dirais les ravages collatérales collatéraux t'sais je me rappelle j'ai un monsieur t'sais c'est un super bon monsieur pis on pis mais lui quelqu'un a refait son craving de coke pis il est embarqué là-dedans il a été défoncé chez sa mère il a tout volé t'sais c'est des histoires terrées que le monde font pour être capable de passer au travers de leurs addictions fait que t'sais quand tu travaillais en toxicomanie tu vois le pire de la société fait que t'sais je vous dirais si on avait un conseil à dire à tout le monde qui écoute le podcast si vous prenez de la coke achetez-le de la SQD c'est pas une bonne drogue je connais pratiquement personne dans mon entourage qui fait de la coke une fois la bonne drogue c'est d'écouter tous les podcasts en rediffusion de 11 bars de casques c'est la bonne drogue c'est vrai c'est vrai c'est vrai je pense que ça ferait une bonne conclusion ouais je pense qu'on va finir là-dessus pour elle c'est une bonne fin ça fait deux ans à coeur qu'on enregistre mais merci beaucoup les gars d'être venus pour eux c'était super cool vous m'avez fait reprendre les podcasts sur Zoom on peut avoir du côté pareil il y en a enregistré c'est vrai c'est vrai c'est vraiment on a eu beaucoup de fun ouais c'était vraiment cool si on fait nos vlogs si on fait nos vlogs suivez-nous sur Snapchat pour vous envoyer pour nous envoyer vos notes oh oui allez les distraire hey ils m'ont envoyé des photos de mes gosses mon gars c'est même pas rien c'est quoi ton Snapchat pour les gens ça doit être Fafi-Maurice je sais je suis pourri je pense que c'est ça Fafi-Maurice t'en peux je vais aller voir ça ils m'ont envoyé des snaps des fois toutes sortes de snaps tu vas former ta gueule avec ça des snaps des fois c'est ça des fois c'est des snaps c'est genre regarde qu'est-ce que j'écoute il me montre qu'il écoute une émission de TV ben d'ordinèges tout c'est Phénomène Ravens tu connais juste pas ça ou la vie de palace de Zach et Cody si allume j'écoutais ça avec ma blonde en plus Phénomène Ravens en anglais le titre est tellement plus haché c'est genre That's so Raven That's so Raven je l'écoute en anglais aussi ben c'est un autre jeu ben ouais écoute j'écoute des Ram Dams c'est quoi aussi l'autre saison c'est Manu Chauvet-Clairé qui m'a fait écouter ça aussi c'est Watatata saison 1 mon dieu seigneur que c'est mauvais tellement mauvais que c'est bon ouais t'es trop joué gros c'est fou raide mais ouais Faf humoriste sur Snapchat pour toi peut-être que tu as des trucs à plugger toi Jeff mon Instagram jfotis91 si vous voulez aller me suivre je fais souvent des petits quiz le fun sinon ma page Facebook c'est tout présentement c'est assez bon oui allez là Facebook rejoignez mon groupe Faf et ses petits amis envoyez-moi oui c'est vrai moi je peux partir de ton groupe Faf et mes petits amis pis j'adore ça c'est vraiment cool c'est vraiment fun ouais ben je m'arrange qu'il n'y a pas plus que deux affaires qui se posent par jour pas que c'est un groupe c'est que t'es bombardé pis tout pis ouais ouais j'occupe le plus de ses médias sociaux mais t'sais t'es en train de checker je suis quand même rendu à 5898 likes sur ma page Facebook c'est cool c'est cool c'est cool ça doit valoir deux trois nudes ben certain il y a quelqu'un qui va s'écartiller à la plot de certaines maçons à fondre moi je pense au minimum mais t'aimes-tu mieux une photo de vagin ou une photo de sein ben en tout cas une photo de boule c'est ça une photo de plot non mais pour vrai quelqu'un moi j'ai mon opinion là-dessus quelqu'un qui aime les photos de plot mettons qu'il dit à une fille peux-tu m'envoyer ta plot ben tutoie ça c'est mon opinion là-dessus qu'est-ce que t'avais à dire Marco sinon t'avais tu un petit autre podcast à ploguer que c'était ben ouais j'ai un podcast encore chaque semaine je suis pas dans le podcast fuck all mais mes collaborateurs sont chill ils font une bonne job donc j'encourage c'est des estiques voleurs tes collaborateurs ben ouais ils ont employé mon idée c'est des estiques voleurs non c'est cool j'avais Chris hein j'ai le check semaine absolument ben ouais c'est super cool votre podcast vraiment pis si tu me permets Marco vous pouvez aller voir la page de 11 beurs la casse sur Instagram je pose des petites affaires là-dessus une fois de temps en temps tu veux dire pis on a ben du fun je pense ouais pis là ils font vous faites une promotion sur votre page on se barre la casse vous faites tirer une PS5 parmi vous vous êtes bonnés abonnez-vous on va faire tirer nous autres aussi on est abonnés à notre page en fait c'est plus comme la PS3 qu'on fait tirer en fait c'est ça nous coûte 80 piastres pis on se comme le Q210 ça équivaut à une de 20 fait qu'une PS3 pis une PS2 ça vaut une PS5 ben oui ben oui exactement exact 5 PS5 ben si j'en prends ça vous tenez de nous suivre vous tenez de nous suivre sur Instagram mon assiette va te suivre moi avec va te suivre moi avec pis on a des t-shirts qui s'en viennent aussi guys probablement la semaine prochaine ah oui oui c'est vrai oui c'est vrai je suis vraiment content de ça on a des t-shirts qui s'en viennent 11 bar la casse premier t-shirt on est content fait que ça s'en vient bientôt ils sont en production en ce moment pis j'ai vraiment hâte de vous montrer ça quand ça va être prêt on va faire des des posts all over the place vous allez les voir féminis-en-toi bon ben merci merci beaucoup merci beaucoup d'avoir des de join-nous pis il y en a tout le monde a écouté pis passez bonne semaine let's go bonne semaine woo